Louis qui me regarde, il me regarde comme ça et il me dit, là tu filmes là, tu mets ta caméra par terre, tu filmes plus, avec le doigt comme ça. Et là je suis là face à lui et je ne réponds pas parce que je ne peux pas répondre. Et donc je continue à filmer. Donc en fait je finis filmé Fernando, là il me parle, je filme Louis et il me dit, mets ta caméra par terre, je ne veux pas que tu filmes, tu mets ta caméra par terre. Là tu vois c'est un peu rendez-vous à Ok Coral, c'est qui qui a le plus gros pistolet ? Je ne dis rien, je continue à filmer, il me dit, mais tu continues à filmer, je te dis de mettre ta caméra par terre. Et là, il faut que je réponde, donc j'ai mon oeil dans le viseur, je sors ma tête, je le regarde et je lui dis, there's only one boss here, that's Ross. Comment ça va Jean-Michel ? Salut Lucas, ça va, tout va bien ? Ouais super, je suis très très heureux d'être là avec toi et avec Antoine qui est derrière les caméras. On oublie souvent de le saluer Antoine, il est bien là. Il est super, super, une belle casquette et une belle barbichette. Je suis très content de t'avoir avec moi sur ce podcast Jean-Michel aujourd'hui. Avec plaisir. Je voudrais, avant de commencer, raconter un peu comment on est rentré en contact et comment on en est arrivé là. Parce que je trouve que c'est assez significatif de ce qu'on fait tous les deux. Alors pour raconter l'histoire, en fait, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était cet hiver, l'hiver 2023, en janvier, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était une vidéo sur comment ils filmaient la F1. Absolument. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit, la photo que tu as mis dans ta vidéo, c'est moi et effectivement, ce que tu dis est vrai, machin. Après ça, on s'est rencontrés, je suis rentré en contact avec toi parce que je me suis dit, c'est incroyable, c'est incroyable d'avoir le commentaire de quelqu'un qui était dans la pitlay, en fait. C'est immergé, oui, immergé. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, on va se rencontrer, on va peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. On s'est vus, on s'est croisés à Montréal, il n'y a pas longtemps. Avec plaisir au Grand Prix de Montréal. Au Grand Prix de Montréal. Et en fait, on se retrouve là, à parler aujourd'hui. Voilà, absolument. C'est ça la seule histoire. En fait, ce que j'ai vu dans ton sujet avait l'air très réaliste et très vrai. C'est la même chose, réaliste et vrai, mais enfin très précis. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais le gars, il a fait une visite, il connaît au moins 95% de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre un commentaire sur ta vidéo. Évidemment, il manquait des détails qui sont internes, que les gens ne voient pas. Pour chaque programme, il y a pratiquement des dizaines, même des centaines de gens qui travaillent et qui ne sont pas vus. Et toi, tu as réussi à faire une petite enquête et à voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées aux téléspectateurs. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'il ne faut jamais négliger les gens qui travaillent dans l'ombre. On travaille tous dans l'ombre. Et en fait, c'est très important parce que de l'ombre ramène la lumière. En fait, c'est ça. Moi, quand j'ai vu ton commentaire, je me suis dit, c'est l'opportunité de vraiment montrer ce genre de job. Et c'est d'ailleurs un peu l'intérêt, l'objectif de ce podcast. On va dire un des objectifs de ce podcast, c'est de parler avec des gens qui font la F1. Des jobs qui, en fait, ne pourraient peut-être même pas être imaginés par quelqu'un qui est dans son canapé et qui regarde la F1. Et donc, en parler, l'expliquer, etc. Du coup, j'en brille sur ça. Est-ce que tu pourrais te présenter, Jean-Michel, et présenter ce que tu fais ? Ok. Alors, je m'appelle Jean-Michel Tibi. T-I-B-I. Alors, des fois, je vais un peu parler comme Jean-Claude Van Damme parce qu'en fait, je parle un peu français et anglais. J'ai une famille qui est anglaise, donc je parle un peu franco-anglais, franglais, franglais, c'est ça, franco-anglais, j'allais dire franglais. Donc, je suis caméraman de sport depuis à peu près une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. J'ai beaucoup travaillé beaucoup pour Canal+, j'ai beaucoup travaillé donc Canal+, sport, Canal+, documentaire, Canal+, de news. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans différentes manières de filmer. Donc, dans les documentaires, on filme différemment que dans le sport, que dans la news. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses depuis 30 ans. Je suis très, très curieux d'apprendre encore. Je travaille avec plein de gens, plein de jeunes et j'apprends encore. Je n'ai pas été à l'école du, comment je pourrais dire, d'une école d'audiovisuel. Donc, j'ai des bases qui me manquent et j'en suis conscient. Et quand je travaille avec des gens qui ont été dans des écoles audiovisuelles, j'apprends avec eux. Et moi, je leur apprends un peu mes techniques, mais surtout, j'essaye de, je ne vais pas dire prendre, mais d'essayer de comprendre des choses que moi, je ne connais pas pour améliorer mon travail. J'ai commencé par une carrière de photographe il y a très longtemps, 85, 86. Et puis, en fait, bon, j'étais débutant à l'époque. Et en fait, donc, j'aime bien les photos. Quand je regarde une photo, je la lis et j'essaie de comprendre la technique et l'intention qu'il y a. Et je me dis, OK, j'aime bien cette intention, comment je peux faire pour faire ça ? Donc, en fait, de la photo, je suis passé à la vidéo. Donc, dans ma carrière, je ne veux pas paraître arrogant ou grosselette. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je suis très heureux. C'est ma vie, le sport. Ma première vie, c'est ma famille, évidemment. Mais ma seconde vie, c'est le sport. J'ai filmé plus de 450 Grands Prix de Formule 1. J'en suis entre 450 et 500. J'ai un peu perdu le fil. Tu m'étonnes. J'ai fait filmer six Coupes du Monde pour la FIFA de foot. Six Coupes du Monde de foot. J'ai fait quatre Jeux Olympiques d'été pour Canal+. J'ai fait à peu près, j'ai fait pratiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup de, le championnat de Formule I aussi. Où j'ai fait la première épreuve qui était il y a à peu près neuf ans. Et puis, j'en ai fait à peu près, je ne sais pas, 60, à peu près 70 courses. J'ai fait beaucoup de GT aussi. Mais tout ça, j'ai commencé il y a très longtemps à filmer d'abord en France des championnats nationaux, des championnats régionaux avec une compagnie qui s'appelait Moteur Production, dirigée par Jean Lucroix. Et avec qui, j'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup de gens qui étaient assez expérimentés. Jacques Floquet, Pierre Rigal, Xavier Boutantin. Voilà, et donc, ils m'ont appris, Frédéric Vigée, ils m'ont appris, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont, ils ont été patients avec moi. Je suis quelqu'un de très difficile et d'impatient. Et en fait, j'ai appris avec eux et j'en suis, leur en suis reconnaissant. Voilà, donc pour moi, la vie, c'est d'apprendre et puis surtout de délivrer, de délivrer, délivrer en anglais, c'est-à-dire délivrer, délivrer la meilleure image. Et si moi, je suis heureux dans ce que je fais, dans mon image, je pense que les gens, quand ils regardent l'image, ils sont heureux. Je ne suis pas à la messe, mais bon, je veux dire, c'est vraiment le message que je veux délivrer. Pourquoi tu es passé de la photo à la vidéo ? Alors en fait, j'étais photographe, j'étais à l'armée en 1985. Et donc, c'est une histoire un peu longue, mais bon, bref, j'étais au château de Vincennes, au service historique de l'armée de l'air. Et en fait, je devais être photographe là-bas. Et pour plein de raisons, on ne m'a pas mis photographe parce qu'il y avait un professeur de photo qui est venu, qui avait deux ans de plus que moi, un appelé comme moi, à l'époque où on faisait le service militaire. Et moi, on m'a mis secrétaire d'un général, du général qui commandait l'unité. Et en fait, on était six ou sept appelés. Et en fait, j'étais secrétaire du général et du colonel. Et en fait, mon travail consistait à travailler que dix ou quinze minutes par jour. Et le reste du temps, je ne faisais rien. Donc en fait, j'allais au service photo avec mon ami Philippe Wagner, qu'on appelle Balkar, que j'appelle Balkar. Je suis le seul à l'appeler Balkar, c'est notre petit... Voilà. Et en fait, c'est lui qui m'a appris les bases de la photo et qui m'a dit, voilà, comment on fait. On avait des appareils photo, on avait des films en noir et blanc. On avait des... On développait nous-mêmes. Donc c'est lui qui m'a appris les bases du cadrage, de la vitesse, de l'exposition, de tout ce qui concerne, voilà. Et j'ai appris beaucoup avec lui. Et c'est comme mon frère, hein, parce que voilà, je le connais depuis 1985. Et puis en fait, j'ai fait des photos. Puis après, donc j'ai appris avec lui à faire des photos. Et puis après, j'ai commencé à... Quand on est sortis de l'armée, lui et moi, on était assistants d'un très grand photographe de mode. Et puis après, j'ai un peu glissé vers la vidéo. Voilà, c'est devenu naturellement. Et puis après, je faisais beaucoup de conventions, des conférences, des mariages aussi. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait évoluer dans ce milieu vers le sport auto à partir de... Pour filmer à partir de 1994. OK. Du coup, caméraman de sport, caméraman, tu bosses avec Formula One. Et pour l'anecdote, les gens qui nous regardent ont probablement vu déjà cette année, puisque c'est toi qui ramasses le tir-off de Lewis, qu'on a vu maintes et maintes fois sur le réseau. Et je crois que c'était à Bakou. C'était à Bakou. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Lewis et les médias, c'est un peu love and hate. Alors j'aime pas dire le mot haïr, parce que c'est vraiment un mot qui n'est pas dans mon vocabulaire. Et en fait, il a besoin des médias, mais en fait, il les écarte. Et bon, évidemment, on se connaît avec Lewis depuis plus de 15 ans, puisque je le suivais en Formule 2. Enfin, je le filmais en Formule 2. Et en fait, j'étais à Bakou, là. Et puis les voitures, elles sortent pour faire la Q3, je pense, ou la Q2. Ah, c'était en Calif, OK. C'était en Calif, je pense. En tout cas, les voitures se sont arrêtées au bout de la pitlane. Et en fait, au bout de la pitlane, moi, j'ai entendu dans mes écouteurs que les voitures allaient être dans deux minutes. Donc je savais que pendant deux minutes, j'avais le temps de faire beaucoup, beaucoup de plans très serrés. Quand je fais ces plans très serrés avec ma caméra, ça sert dans les montages. Par exemple, je fais un plan très serré des mains. Et quand il passe la vitesse en très serré, on peut le mettre dans le montage du start. Alors qu'en fait, il passe juste la vitesse pour démarrer, pour sortir de la pitlane. Quand il descend la visière, comme ça, je fais un plan très serré où il n'y a aucune référence derrière. Et on peut aussi l'utiliser dans un start, éventuellement, dramatisé. Alors qu'en fait, il est dans la pitlane. Voilà, donc en fait, c'est une histoire de placement. Donc je me suis dit, j'ai deux minutes, je vais bombarder en images. Il y avait Russell George qui était là, il y avait Lewis, il y avait quelques pilotes. Donc j'avais deux minutes, j'avais le décompte dans les oreilles. Donc il fallait que je fasse très très vite. Généralement, je fais des plans de dix secondes. Donc voilà, et puis je suis assez méthodique. Je travaille seul. Alors en fait, qu'est-ce qui se passait ? Il s'est passé que j'étais en train de faire un plan sur Lewis. Puis après, j'ai été faire, je pense, la voiture devant de George. Et puis à un moment, je vois Lewis qui me fait signe comme ça avec les mains nues. Il était dans la voiture, il me fait comme ça, avec la main droite. Et en fait, je pensais qu'il avait chaud, parce qu'en fait, il fait comme ça. Et alors à un moment, on me voit et moi, je fais, c'est moi ? Et il me dit, oui, oui, il me fait comme ça. Et même quand il m'a fait ça la deuxième fois, je me suis dit, mais c'est à moi que tu m'appelles ? Et en fait, il m'a pointé avec le doigt, la main droite, il a pointé par terre. Et quand il a pointé par terre, je pensais que c'était son gant qui était tombé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était les tiroffs qui étaient au sol, les tiroffs qu'il avait enlevés. Et donc, je les ai ramassés. Il m'a remercié, il m'a fait comme ça. Bon, j'ai aidé Lewis comme j'aiderai n'importe qui. Enfin, j'aide beaucoup de gens dans la journée et ce n'est pas la caméra. Pour moi, j'ai juste aidé quelqu'un qui avait un problème. Et alors, Lewis, le lendemain, m'a remercié. Le jour même, quand j'ai enlevé les tiroffs, les gens de Mercedes Engine, ils sont venus et ils m'ont dit merci beaucoup. Tu nous as peut-être sauvé un moteur. Si les tiroffs étaient rentrés dans le moteur, ils auraient pu peut-être casser un moteur. Ou sinon, éventuellement, ils auraient pu rentrer aussi dans les brakes, dans les freins, et bloquer les freins. Et puis, à bas coup, il y a besoin de freins. Donc, évidemment, j'ai rien sauvé du tout. Mais j'ai juste ramassé un détritu par terre, que comme je fais de temps en temps par la caméra, j'ai aidé quelqu'un. Pour moi, c'est Lewis, c'est très fameux, connu. Mais enfin, j'aide plein de gens. Ça a fait le tour des réseaux, mais c'était au final juste un petit... J'ai aidé quelqu'un. Voilà, j'ai aidé quelqu'un. Et franchement, pour moi, c'est juste que j'ai aidé quelqu'un. C'est devenu disproportionné dans les réseaux sociaux. Mais pour moi, j'ai juste aidé quelqu'un. C'était un moment un peu hors du commun, on va dire, pour tout le monde, mais pas pour toi. Tu l'as gardé, le tiroff ? Je l'ai gardé, absolument. J'en ai gardé, il y en avait deux. Il y en avait deux, absolument. J'en ai donné un à quelqu'un l'autre jour, mais je ne sais plus à qui je l'ai donné. J'en ai deux. J'en ai donné un à je ne sais plus à qui. Je vais réfléchir. En tout cas, il est heureux aujourd'hui. Jean-Michel, pour embrayer un peu sur ton... On en a parlé un tout petit peu là, mais sur ton job, sur ce que tu fais. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais exactement ? Comment ça se passe en week-end de Grand Prix pour toi ? Bien sûr. Alors, moi, je travaille pour la télévision, je travaille pour le Signal International. Donc, en fait, le Signal International, c'est un signal qu'on délivre dans le monde entier. C'est vendu par la Formule 1. C'est-à-dire que si un pays veut diffuser la Formule 1 sur leur chaîne, payante ou privée, elle doit avoir un contrat avec la société Formule 1. Donc, la société Formule 1 reçoit la chaîne, je ne sais pas, je vais te dire, du Brésil et leur dit, voilà, en diffusion, ça coûte, je ne sais pas, 10 millions, par exemple. Et donc, en fait, ils ne diffusent les voitures qui roulent, ce ne sont que nous qui le filmons. C'est-à-dire que ce n'est que le Signal International qui filme les voitures qui roulent. Dans la pitlane, c'est un peu différent. Dans la pitlane, par exemple, en prenant le cas de cette chaîne brésilienne, si elle achète les droits, dans la pitlane, elle peut mettre une caméra. À certains moments, pour filmer avec un journaliste, comme Franck Montagny le fait, très bien, la vulgarisation d'expliquer les problèmes techniques ou certaines choses. Voilà, donc, en fait, mais sinon, sur la piste, il n'y a que le Signal International qui filme. Dans les garages, généralement, ils ne sont que nous. Nous, les gens de la Formule 1, on peut rentrer dans tous les garages. On a des passes avec différentes couleurs. Moi, j'ai un pass orange qui est le pass qui s'appelle P-L-I-A-T, qui s'appelle Pitlane All Times. Et je peux aller partout. Voilà. Alors, je peux aller partout vis-à-vis de mon pass. Et surtout, je peux aller partout parce que les gens me connaissent et qu'ils mouvent les portes. Et que quand la porte est vraiment fermée, ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas rentrer. Voilà. Mon travail, il consiste en quoi ? Alors, dans la pitlane, moi, je travaille dans la pitlane. Alors, au début, quand j'ai commencé en 1997 la Formule 1 avec la société Formule 1, j'ai commencé, le premier Grand Prix, c'était en Australie. J'ai commencé sur la piste. Et dès que je suis arrivé le premier jour sur la piste, c'était le mercredi. A l'époque, enfin, en Australie, on va le mercredi. OK. Voilà. Plutôt qu'au d'habitude. On travaille le mercredi, pardon. On travaille le mercredi. Et quand je suis arrivé, on m'a mis sur une position. Et en fait, quand je suis arrivé dans ma position, j'ai trouvé que ma position n'était pas bonne. Donc, j'essaie de la faire court parce que c'est très long. Et le soir, j'étais voir le producer qui s'appelait Mladen. Et je lui ai dit, écoute, ma position, elle n'est pas terrible. Je peux l'améliorer. Il m'a dit, prends deux ou trois gars barraqués et bouge ta position et fais ce que tu veux. Et donc, lui était le patron, Mladen, il était le patron du live. Et sa femme, qui s'appelle Dorina, elle était la patronne du post-production. Post-production, c'est tout ce qui est en supplément. On travaille pour l'artistique, on travaille pour les sponsors, on travaille pour les interviews. Et puis, le soir, j'ai fait le Grand Prix d'Australie. Et puis, le dimanche soir, la femme de Mladen m'a appelé, m'a dit, je veux que tu viennes travailler avec nous dans notre département de post-production. Donc, dès le deuxième Grand Prix, qui était en Argentine, 97, j'ai travaillé directement pour la post-production, que je n'ai pas quitté. J'ai fait un peu de live de temps en temps, quand il y avait un problème dans l'équipe du live. Mais, voilà, disons que je travaille depuis à peu près, combien, 97 ? Bon, ben voilà, 23 ans, 24 ans, depuis 23 ans, 24 ans, pour le département post-production, qui s'appelle maintenant le Creative Media Department à la Formule 1. Ça fait beaucoup de déplacements, tout ça, non ? Je ne t'ai pas parlé de ce que je fais pendant le week-end, mais les déplacements, je fais à peu près 35 semaines de déplacements par année, avec tout ce que je fais. Je fais aussi la Race of Champions, je fais aussi la FIA Awards, je fais aussi du GT, je fais aussi l'Extrême E. J'ai fait l'Extrême E, pardon. La semaine, j'ai fait 15 jours à Wimbledon, là, il y a quelques semaines. Voilà, donc je suis tout le temps en mouvement. J'ai besoin, en fait, physiquement et mentalement de bouger pour avancer et pour achever ce que j'aime. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais un Grand Prix, le temps d'un Grand Prix ? En fait, toute l'équipe de télévision arrive le mercredi, toute l'équipe de télévision de production. Tout ce qui est installation, ils arrivent bien avant. L'installation des câbles, l'installation des caméras, tout autour de la piste, ils arrivent bien avant. Nous, l'équipe de production, on arrive le mercredi soir. On travaille pour un week-end normal, on travaille le jeudi. Le jeudi, on fait des interviews, on fait des tests techniques, on met pas mal de choses en boîte pour le week-end. Aussi, on est loué à des chaînes de télévision qui ne peuvent pas amener leur caméraman. Par exemple, j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans pour ESPN, Speed Channel, aux Etats-Unis. Je travaillais avec Peter Windsor, qui est un des meilleurs journalistes de sport auto ever, honnêtement. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis, j'étais loué à lui pendant 2 heures par jour. Et donc, je travaillais avec lui, je faisais du signal privatif. Donc, j'avais ma caméra et puis on allait interviewer pour ESPN, ou Speed Channel, qui est devenu le Speed Channel, pour la télévision américaine. On allait interviewer, à l'époque, Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Jean Todd, Rande Dennis, des pilotes. J'ai fait la première interview de Lewis Hamilton pour Speed Channel, quand il a gagné le championnat en Turquie 2006. Je l'ai fait pour Speed Channel avec Peter Windsor. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'en fait, Formula One ne pouvait pas prêter, mais du coup, louer ses ressources n'existe pas. Tu m'étonnes. Tout est monétaire. Donc, il y a des chaînes. Et je le fais de temps en temps. Je fais avec RTBF aussi, avec Gaëtan, qui est un super mec. Quand le caméraman Olivier ne vient pas pour plein de raisons, Gaëtan demande à la F1, est-ce que je peux avoir Jean-Michel pendant une heure ? Donc, il paye. Évidemment, ça coûte très cher. Ce n'est pas moi qui encaisse l'argent. Je vous le dis tout de suite. Mais ça coûte très cher. Et donc, on travaille avec lui pendant une heure. Alors aussi, le challenge pour ces journalistes, c'est d'avoir, pendant cette heure-là où il me book, d'avoir toutes les interviews à la queue, parce que c'est 60 minutes. Et là, tu n'enchaînes pas en deux heures ? J'enchaîne, mais j'enchaîne. Mais je peux te dire que ça coûte très, très cher. Donc, ils ont intérêt rapidement à faire tout en 60 minutes. Et j'ai aussi, 60 minutes après le début, ma radio sonne. Et on me dit, il faut que tu cliques tout de suite. Ah, donc, tu as quelqu'un qui sait où tu es, en fait ? Je ne suis pas localisé par GPS, peut-être. Non, mais je veux dire avec qui ? Peut-être que j'ai une puce GPS très fin dans la tête. Non, mais qui sait qu'on a un schedule, on a un emploi du temps. Et donc, l'emploi du temps, il y a marqué, je ne sais pas, de 16h à 17h, tu travailles pour RTBS ou pour Speed Channel ou pour la télévision brésilienne ou pour la télévision ou pour... Non, je n'ai pas été loué pour Canal, mais j'ai été loué pour Skype, par exemple. Enfin, RTE en Irlande. J'ai travaillé pour la télévision grecque aussi, australienne aussi. Enfin, j'ai travaillé pour plein, plein de chaînes. Et en fait, le truc, c'est que quand tu travailles avec tous ces gens-là, tous ces journalistes-là, il y a un genre de... Comment tu fais ton réseau ? Parce que tu connais de plus en plus de gens, plus de journalistes. Voilà, donc, c'est comme ça. Alors, donc, le jeudi, on fait tout ça. Et puis, le vendredi, le format maintenant a changé parce qu'avant, il y avait la FP1 le matin et la FP2 l'après-midi. Aujourd'hui, le vendredi matin, il y a ce qu'on appelle show and tell, c'est-à-dire que les écuries sont obligées par la FIA de sortir la voiture devant leur garage et d'expliquer aussi, avoir un technicien qui explique les nouveautés aérodynamiques de la voiture. D'accord. Donc, on filme ça le matin, le vendredi matin. Et ça, c'est important pour les diffuseurs qui montrent les nouveautés aérodynamiques validées par les teams. Avant, on se cachait, on les planquait, on zoomait sur un truc. On ne savait pas très bien. Aujourd'hui, on a une liste Red Bull au Grand Prix du Hongrie. Ils nous amènent une nouvelle aileron avant, une nouvelle bargeboard, un nouveau truc. Et donc, nous, on fait ça. Et puis, l'après-midi, on fait FP1, FP2. Alors, je te parle d'un week-end normal, pas quand il y a la sprint, des courses sprint ou comme l'autre jour. Il y a eu double sprint ou je ne sais plus s'il y a eu... En Autriche, il y avait ? Non, pas en Autriche. Je ne sais plus. Dans un Grand Prix, il y a eu une course, une autre course. Enfin, je ne sais plus très bien le... Oui, tu avais le shoot-out le matin. Voilà, il y avait un format qui était un peu... Avec le sprint l'après-midi. Voilà. Bon, je ne parle pas de ça parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Puis, c'est des tests aussi. Donc, en fait, on filme la FP1 et la FP2. Alors, au niveau technique, nous sommes six caméras HF. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de câbles. On a une liaison radio. Donc, ça s'appelle Radio Frequency RF. En anglais, Radio Frequency. En français, on dit HF. Donc, on a des caméras qui sont complètement libres de mouvement. Alors, dans la Pitlane, il y a dix garages de Formule 1. Et il y a cinq caméras qui filment en HF. Chacun filme deux garages. C'est-à-dire, la HF1, elle filme Red Bull et Ferrari. Oui. C'est ça. Le garage 2 filme... La HF2, elle filme Mercedes et Alpine. C'est ça ? Oui. Tu es sûr ? Oui, parce que je fais des questions. Je fais des questions pour voir si je te souviens. Ils étaient quatre l'année dernière. Voilà. Et puis, la HF3, elle fait le garage McLaren et puis l'autre garage. Alphormeo ? Voilà. Très bien. Tu connais tes classiques. Et donc, voilà. Donc, en fait, chaque caméra, elle filme deux garages. OK. Voilà. Donc, en fait, il y a cinq HF. Il y a dix garages. Voilà. Moi, j'ai une caméra qui est une caméra... Alors, ça, il filme en vraie vitesse. Oui. Et moi, je travaille avec une caméra qui est une caméra de cinéma qui s'appelle une Harry. Harry Amira. Oui. Qui est une caméra très lourde. Mais j'aime quand c'est... En fait, elle est lourde. L'unité est lourde et l'objectif aussi. Mais c'est une caméra qui doit être en fait très bien équilibrée. Elle est très lourde. Quand on l'a sur l'épaule, elle est très bien équilibrée. Et elle est fantastique. Voilà. Moi, je fais tous les garages. Moi, je travaille du garage 1 au garage 10. Donc, je bombarde. Je cours pratiquement tout le temps. Ce qui est hyper impressionnant parce que du coup, déjà, c'est cool parce que, Michel, tu connais le... J'ai l'impression que tu connais la structure du podcast. Du coup, tu fais l'étendition tout seul. C'est énorme. Mais là, tu vois, en fait, c'est marrant parce que j'allais absolument te parler de ton matos. Je voulais te parler de ton matos parce que tu m'as... Tu m'as montré. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as montré à Montréal la réserve. En fait, je ne sais pas comment tu as... On appelle ça le garage. Oui, le garage. Voilà. Avec tout le matériel. Je ne sais pas s'il y a tout le matériel. Tout le matériel vidéo est là. Alors, en fait, j'ai vu Lucas à Montréal, au Grand Prix de Montréal, au Canada, il y a quelques semaines. Et en fait, j'en ai profité pour se faire visiter notre garage qui, normalement, était secret. Personne ne peut y aller à part les gens de la F1. Beaucoup de chance à l'heure. Voilà, donc je t'ai fait un petit treat, comme on dit en anglais, un petit sneak. Et en fait, je voulais te montrer tout le matériel qu'on a à disposition. La Formule 1 nous donne, pour l'aspect créatif, tout le matériel que l'on souhaite. Évidemment, il y a des budgets. On ne peut pas demander tout et n'importe quoi. Mais en fait, on a du matériel qui est optimisé. D'ailleurs, chaque six mois, on nous demande qu'est-ce que vous souhaitez comme matériel. C'est un peu Papa Noël qui nous appelle tous les six mois en disant qu'est-ce que vous voulez comme matériel. Honnêtement, moi, je suis content avec ce que j'ai, donc je ne demande rien. Mais en fait, on a des caméras. Alors, on a toutes les caméras Sony FX6, FX3, on a des FX9. On a, alors moi, je travaille avec, moi, dans mon petit département, j'ai deux Amira Harry. On a aussi une Phantom 4K Flex, on a sept ou huit caméras, genre des bêtas, quoi. Enfin, pas des bêtas parce qu'on ne met plus de bêtas, évidemment, on met des disques. Mais voilà, on a ça. On a tous les lens que tu peux imaginer. C'est-à-dire, on a les séries G, pour les gens qui connaissent, on a toutes les séries G de Sony. On a aussi toutes les optiques photo qu'on utilise sur les caméras. Donc, on a tout, on a du... Des GoPros, sinon, vous avez... On en a à peu près 15 GoPros. Des GoPros, on a des GoPros, je ne sais pas, les dernières GoPros. On a des caméras 360, évidemment. On a toutes les lens photo qu'on met sur les caméras, donc du 14 jusqu'au 600, avec doubleur, sans doubleur. Enfin, je veux dire, voilà, on transporte ça toutes les semaines. Et puis, en fait, quand on arrive, on a des projets. Et chaque opérateur discute avec son produceur en disant quel type de lens ou quel type de caméra on utilise. Donc, on nous dit, voilà, je ne sais pas, on dit, il faut utiliser une FX3 avec... Et l'opérateur dit, je préfère utiliser un Sony Prime Lens, qui, voilà, on préfère utiliser un 85, un 4, plutôt qu'un, je ne sais pas, un 70-200. Voilà. Et donc, en fait, la touche finale artistique est laissée à l'opérateur. Tous les opérateurs avec qui on travaille sont des gens extraordinaires, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Au moins 15 à 20 ans d'expérience dans tout. Oui. Dans, 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 pas dire, dans, oui, dans tout. Par exemple, là, je contrais avec un gars qui est le D.O.P. de Danse avec les Stars en Angleterre. Donc, il connaît tout le matériel, il s'est tourné. Bon, ben, moi, j'ai mon expérience. Il y a un autre qui fait la Coupe du Monde de Rugby, là, et qui est spécialisé dans la super slow-mo. Il y en a un autre qui fait les rallies du WRC, que j'ai fait aussi. Vous avez oublié de dire que j'ai fait les rallies du WRC. Premier rallye que j'ai fait, c'était le Safari Rally en 1999. Donc, c'était quand même pas mal. Ça doit être. Voilà. Au Kenya. Et puis, voilà, quoi. Chaque opérateur a une liberté artistique de filmer avec une contrainte, entre guillemets, du projet. OK. Voilà. Je te jure, quand tu m'as fait rentrer là-dedans, je me suis dit, pour quelqu'un qui aime la vidéo, c'est le paradis, quoi. Il y a tout, enfin, il y a tout ce que tu peux imaginer, son et image, quoi. C'est une caverne d'Ali Baba. Évidemment, on a tous les micros, soit à chef, soit avec câble. On a évidemment des mixettes, on a des preneurs de son, des ingénieurs du son, qui sont plutôt des filles. On aime bien les filles aussi, parce qu'il faut faire travailler tout le monde, sans distinction de couleur ou de sexe. On prend juste les gens pour leurs compétences. On ne regarde absolument aucun critère. Le seul critère premier, c'est la compétence. Voilà. Et on s'en fout, si quelqu'un habite en Australie et qu'il est bon dans son domaine, on le fait voler d'Australie, en Hongrie, toutes les semaines, en Hongrie, à Spa, machin, parce que voilà, il est bon. Et d'ailleurs, il y a des caméramans australiens qui habitent, évidemment, en Australie, mais quand il y a les Grands Prix européens qui se suivent, ils habitent en Europe. Mais sinon, ils retournent en Australie, parce que, voilà, par exemple, je pense à quelqu'un qui s'appelle Meno, qui est un des meilleurs caméramans du monde, en cricket. Alors, bon, moi, je ne voyais pas le cricket avant, mais en cricket, quand on jette une balle, et le gars, il tape dans la balle, et la balle, elle part, on ne sait jamais où. Et lui, en fait, il est derrière le joueur, et il filme la balle en gros plan, mais en gros plan, et il la suit, et la balle, elle la jette de la main, elle rebondit par terre, elle tape dans la batte, et après, il la suit jusqu'à genre 200 mètres, tout en gros plan. C'est ce que je trouve fou, en fait. Donc, voilà, moi, je regarde ça, le mec, je lui dis, bon, ben voilà, c'est un génie, et moi, je n'aurai pas les compétences, et je n'ai pas les qualités nécessaires de concentration pour faire ça. Mais je trouve ça fou, parce que si tu veux, c'est tellement un métier qu'on n'imagine pas, aussi complexe, aussi, tu vois, on ne s'imagine pas qu'il y ait autant de minutie, tu vois, dans ce job, parce que tout simplement, c'est toi qui tiens la caméra, tu vois. Et effectivement, moi, j'en ai appris un peu, en parlant plus avec toi, et je me suis un peu renseigné après, notamment, tu sais, par rapport à la vidéo que j'avais faite et tout, et c'est vrai que dans votre milieu, il y a des pontes aussi, il y a des références, il y a des mecs qui sont des stars, entre guillemets, enfin, pas des stars, mais qui sont très connus parmi vous, c'est vraiment incroyable. En anglais, on appelle ça unsung heroes, c'est-à-dire les héros cachés, et il y en a des dizaines qui font des câbles, et on ne les voit pas, et qui résolvent des problèmes d'Internet, par exemple, ou de, là, l'autre jour, j'étais à la Formule 1, à leur bureau à Begin Hill, qui sont dans le centre de l'Angleterre, et ils ont tout refait à l'intérieur, et honnêtement, j'ai vu toute la régie, puisque la régie est dématérialisée maintenant à Londres, mais on dirait un vaisseau spatial. La température est maîtrisée, l'hygrométrie est maîtrisée, l'humidité est maîtrisée, il y a 80 personnes qui travaillent là-dedans, mais on dirait un vaisseau spatial. La lumière, elle est tamisée à un niveau, juste pour qu'on ne soit pas fatigué, tous les écrans sont tamisés aussi à un niveau où on ne fatigue pas, les sièges sont calculés pour ne pas avoir mal au dos, la moquette, le sol, il n'y a pas un bruit. Ils ont calculé le fait qu'en fait, quand on bouge les sièges, il n'y a pas un bruit là. Par exemple, écoute, là-bas, tu bouges le siège, il n'y a pas un bruit. C'est un truc de fou. Je suis rentré, et moi, je connais les locaux depuis plus de 25 ans, et je regardais, je me disais, mais ce n'est pas possible. Les vitres, elles sont inclines dans un certain sens où tu peux voir certaines choses et tu ne peux pas voir d'autres choses. Mais c'est fou. Voilà, donc en fait, il y a plein de gens qui travaillent, que les gens ne voient pas, pour délivrer le meilleur... Exactement, c'est ça. Voilà, il y en a beaucoup. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais comme Antoine, qui est magnifique ici, et qui est super, et qui fait des superbes images, c'est un héros caché. Exactement. Mais du coup, je voulais revenir un peu, parce qu'on en a parlé de tout ce matos et tout, je voulais revenir un peu sur ta caméra. Parce que tu me l'as montré, moi, j'étais hyper impressionné, parce que c'est... Tu me l'as dit, c'est une machine de guerre, quoi. C'est un truc que tu peux difficilement faire mieux. Alors mieux, c'est un terme générique, difficile pour moi d'être plus précis, on va dire. Mais est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Parce que c'est une caméra qui a une certaine valeur, on va pas se mentir. Moi, je l'ai vue, ne serait-ce que dans le truc, t'as l'impression que c'est un tank mixé avec un avion de chasse, tu veux. Donc, alors, c'est fou de parler comme ça d'une caméra, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand tu me l'as montré. Alors, la caméra, c'est une marque qui s'appelle Harry, qui est une caméra de cinéma, et le modèle s'appelle Namira. Donc, en fait, c'est une caméra, c'est un genre de bloc, on dirait carrément... Alors, une caméra, qu'est-ce que c'est ? On va commencer par dire une caméra, qu'est-ce que c'est ? Donc, une caméra, c'est une boîte, et dans la boîte, il y a des cartes qui font travailler la caméra, et il y a un sensor, évidemment. Voilà. Et donc, en fait, par exemple, là, on enregistre avec des caméras qui sont plus petites, mais ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec beaucoup de caméras petites et qui font des super, super produits. Alors, nous, pour la télévision, on est obligé d'utiliser quand même des grosses caméras, parce qu'en fait, l'objectif doit être grand. Donc, en fait, quand tu as un grand objectif qui est comme ça, tu es obligé d'avoir une unité de caméra qui est au moins la même taille. D'accord. Parce que si tu n'as pas la même taille, en fait, la caméra, elle va être déséquilibrée. Donc, la caméra Amira, elle est très grosse, elle est très lourde, elle est assez ancienne, à vrai dire. Elle a plus de 10 ou 12 ans de conception. Mais, comme une certaine publicité ou comme moi, par exemple, still works. Ouais, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et voilà. Donc, en fait, la caméra, pour moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux. Parce que quand tu as ta voiture de sport, tu mets 30 ans à l'acheter, tu dis mais il n'y a pas mieux que ça. Alors qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire mais moi, j'ai mieux que toi. Et tout le monde dit mieux, mieux, mieux. Mais en fait, si ça te convient, tu te dis qu'il n'y a pas mieux que ça. Et voilà. Alors, en fait, moi, la caméra que j'ai, on m'a déjà proposé de la changer. Mais j'ai refusé. J'ai dit non, mais moi, j'aime bien. Elle est lourde. Elle travaille très bien. En fait, le poids, c'est juste pour la porter. Mais sinon, quand je l'ai sur l'épaule, elle marche parfaitement bien. Et je fais complètement osmose avec la caméra. C'est-à-dire que quand je l'ai sur l'épaule, ça fait partie de mon oeil, en fait. C'est un prolongement de mon oeil. C'est pour ça que c'est très important que je la règle parfaitement. Alors, je peux la régler au niveau de l'épaulière, au niveau du viseur, au niveau de la poignée, au niveau du viseur aussi. Rien que le viseur, il coûte 6 000 euros. Rien que le viseur. J'ai demandé le prix. Voilà. Rien que le viseur, il coûte 6 000 euros. On le sait parce qu'on en a acheté deux l'autre jour. Donc, ça coûte 6 000 euros. L'objectif, il coûte 38 000 euros. L'unité coûte 80 000 euros. Et après, évidemment, il faut les batteries. Il faut le pied. Enfin, bon, voilà. Pour un total de... Je ne sais pas, 130 000 à peu près. 130 000. Mais la caméra, elle est utilisée depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, évidemment, elle a été amortie depuis très, très longtemps. Mais c'était pour dire la valeur du matériel avec lequel tu bosses, quoi. Je travaille avec une caméra qui est exceptionnelle, à mon goût. On peut faire plus léger. Parce qu'il y a des modèles depuis 10 ans dans cette gamme qui sont sortis. On peut faire plus léger. D'ailleurs, j'ai travaillé avec des caméras, des Harry qui étaient plus légères. Des Alexa, Alexa Mini et tout ça. Et en fait, bon, je travaille avec. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, pour moi, je la prends la caméra. Elle fait partie de mon corps, quoi. Et donc, mon œil, en fait, quand je travaille, il n'est pas là. Mon œil, il est au bout de la lens. Donc, en fait, de la lens de l'objectif. Donc, c'est très important d'avoir une très bonne caméra. J'ai déjà travaillé avec des caméras qui ne me plaisaient pas ou qui ne m'intéressaient pas ou qui ne me convenaient pas. Et je n'arrivais pas à travailler parce que je me déconcentre. L'optique est trop lourd. Donc, en fait, je soulève l'optique comme ça parce que l'unité est trop petite, parce que la batterie, ceci, parce que cela. Voilà. Et d'ailleurs, dans les championnats que je travaille, on me dit qu'est-ce que tu veux comme caméra ? Je dis je veux l'Ari Amira. Et si on peut la louer, on la loue. Et je me sens complètement, parfaitement en osmose avec. Tu n'as jamais, enfin, c'est une question bête, mais tu n'as jamais, tu n'as jamais fait, c'est une responsabilité quand même de bosser avec du matos aussi qui a autant de valeur. Tu n'as jamais peur de la faire tomber ou tu la maîtrises parfaitement ? Alors, je suis tombé plusieurs fois sur la caméra. La caméra, c'est un tonk. Voilà. Donc, mon corps, je passe à peu près, on va dire, 85 kilos. Je suis déjà tombé plusieurs fois sur la caméra. Elle n'a jamais bougé. Là, par exemple, il y a peut-être deux ans, j'étais devant, j'attendais faire un pit stop chez Ferrari. Et puis, la voiture, je ne sais pas pourquoi, en essai, en free practice. La voiture, elle est arrivée, elle s'est mal placée. Et il y a un mécano de chez Ferrari qui m'a attrapé comme ça. J'ai vu la voiture arriver. Et en fait, j'ai plongé. J'ai plongé. Mais la caméra, elle pèse à peu près 14-15 kilos. J'ai plongé. Et quand j'ai plongé, en fait, je suis tombé comme ça sur le visage parce que j'ai tenu la caméra en l'air. Ah ouais ? Pour ne pas l'abîmer. Ok, ok. Et voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que pour tenir une caméra de 14 kilos avec les deux mains, et en fait, plongé, je me suis fracassé le visage parce qu'il fallait que je la protège. Et évidemment, pas la casser, bien qu'on en ait deux. Mais je ne veux pas casser le matériel parce que le matériel, ça fait partie de mon travail. Et ça fait partie, comme je viens de t'expliquer, de mon corps. Puisque, en fait, la caméra, c'est mon oeil et je ne veux pas abîmer mes yeux. Et c'est pour ça que je protège mon outil de travail aujourd'hui. Je mets mes lunettes, je ne suis pas du tout un rockstar. mais je protège mon outil de travail qui sont mes yeux. Le champagne, je crois, l'objectif ? C'est pas... Aïe, 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 t'es fou ! Il est fou ! Oh là là ! Alors, comment dire ? Eh bien, disons que chaque semaine, je me prends à peu près trois scuts dans la gueule de mes gens avec qui je travaille, de la production, de mes patrons, qui me disent, fais encore un tas du champagne sur la caméra, mais comment on va faire ? Ça doit coûter de l'argent, là là ! Alors, en fait... C'est une question que j'étais obligé de poser. Je sais plus quoi dire. Écoute, j'essaye de protéger la caméra au mieux. L'autre jour, à Miami, je n'avais pas protégé la caméra. J'étais sur le podium. Je me suis mis à peu près à 7-8 mètres, parce qu'il y a des placements très précis où se mettre, pour ne pas être dans certains plans de caméra, d'autres caméras. Et Fernando, il est venu vers nous et il nous a livré trois litres de champagne dans la caméra. Donc là, alors là, tu vois, là, j'ai vraiment eu un problème. L'objectif, il marchait un peu comme ça. D'ailleurs, il ne marchait plus. Voilà, ça, c'était la première chose. Je l'ai essayé de le nettoyer avec de l'eau. Je l'ai nettoyé avec de l'eau. Et puis, il marchait un tout petit peu. Et puis, après, parce qu'il y a une deuxième couche que vous ne voyez pas, après le champagne, c'est la célébration de l'équipe qui gagne tout, qui s'appelle ? Red Bull. Et qui, quand ils font la célébration, ils font du... Avec du Red Bull ? Avec du Red Bull. Ah ben, ça, je ne l'avais pas, tu vois. Eh ben, ça, c'est la deuxième couche. Donc, la première couche, c'est du champagne. Et la deuxième couche, c'est encore plus sucré. Ça s'appelle du Red Bull. D'accord. Donc, en fait, l'objectif, après les deux célébrations... Voilà. Il part en maintenance. Il part en maintenance. La maintenance, c'est au moins 4 000... 4 à 5 000 euros à chaque fois. Donc là, mon boss, il veut me tuer, quoi. Il veut me tuer. C'est pas ta faute. Il me dit, oui, il faut protéger la caméra. Il faut protéger la caméra. Mais bon, je protège la caméra. Mais au champagne ou au champagne ou au Red Bull, ils arrivent. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je ne peux pas être... Je suis toujours au premier plan. Donc, en fait, si je ne suis pas au premier plan, je suis derrière les gens. Si je suis derrière les gens, je n'ai pas les plans. Donc, c'est toujours pareil. Les gars, c'est comme si on me dit, film sous la pluie, mais il ne faut pas que la caméra soit mouillée. Il y a un moment, il y a un moment, voilà. Mais j'adore filmer. Alors, je filme tout le temps le podium sur tous les championnats que je filme. Je filme tout le temps le podium, je filme tout le temps le champagne, quand il y en a dans la majeure partie des pays, sauf dans certains pays qui bannissent le champagne. J'adore ce moment. C'est un moment quand même de jouissance d'image, parce que tu vois quelque chose qui gicle. Et c'est assez, comment je peux dire, c'est assez, pas inattendu, c'est assez... Tu ne sais pas où ça va partir. Le champagne, il part là-bas, il part là-bas. Et je fais souvent des plans très très serrés en slow motion. Alors en slow motion, donc moi je filme en slow motion, alors voilà, parce qu'en fait, la particularité de cette caméra que j'ai, que je supporte, c'est une caméra où je filme en slow motion. Donc toutes les caméras, elles filment en vraie vitesse, donc la vitesse normale comme on voit maintenant. Et en fait, ma caméra, moi je la mets en slow motion, parce que c'est mon job d'avoir tout 8 fois moins vite. D'accord. Voilà. Donc en fait, ma caméra, elle est set up, elle est réglée pour faire 8 fois moins vite. Donc par exemple, à côté de moi, quand je suis sur le podium, j'ai une caméra qui fait le live, donc qui fait le plan où on voit le champagne en live, comment on dit ? En direct. En real speed, en vrai speed, en vraie vitesse, avec le champagne qui gicle comme ça. Et moi, je fais à côté, je fais un plan plus serré, où on voit juste la tête du champion avec le champagne. Voilà. Donc ça, c'est mon métier. Je fais ça chaque semaine, sur chaque championnat. Donc depuis 30 ans, j'ai bu beaucoup de champagne. Je n'aime pas le Red Bull, mais bon, des fois, je suis obligé de... Et tu fais le slow motion en direct. Alors je filme. Le focus, c'est tout. Alors je fais tout, moi. C'est ça, c'est... En fait, juste la petite parenthèse, je voulais te lancer là-dessus, parce que quand on s'est vus à Montréal, tu m'as expliqué, tu m'as même montré des replays de ce que tu avais fait dans la session d'avant. Bien sûr. Je me suis rendu compte que tu faisais ça complètement en manuel, en fait, tu vois. Alors, il y a plusieurs degrés quand on travaille. On travaille soit avec les caméras, donc là, c'est un peu plus technique, on travaille soit en automatique, soit en manuel, soit partiellement automatique manuel. Moi, je travaille tout en manuel, donc je fais la mise au point moi-même, je fais le stop, le ARIS, comment t'appelles ça ? Le diaf. Ouais. L'ouverture, l'ouverture, en fait. L'ouverture. C'est ça, l'ouverture. Donc je fais la mise au point, l'ouverture, le zoom, le cadre, je fais tout tout seul. Comme le font aussi les cadreurs de la HF qui sont dans les stands, ils font tout tout seul. On est très expérimenté, parce qu'en fait, on sait ce qu'on... Quand tu filmes, tu dois savoir que tu pars du plan A et tu vas au plan B. Tu ne vas pas du plan A, tu ne sais pas où tu t'arrêtes. Donc, par exemple, un caméraman qui filme une voiture à l'intérieur du garage, le diaf sera différent que quand il fera l'extérieur, forcément. Alors, donc, en fait, lui, il veut maîtriser. Moi aussi, je veux maîtriser. Tous les gens qui sont autour de la piste, qui filment donc les voitures qui roulent, eux, ils sont à moitié automatique. Ils font quand même le focus à la main, mais le stop, le diaf, il est fait par quelqu'un qui s'appelle un ingénieur de la vision. Ah, ok, d'accord. Ce n'est pas la caméra qui le fait, du coup. C'est quand même un humain qui le fait. C'est quelqu'un qui est derrière qui le fait. Mais quelqu'un qui a comme un joystick. Mais tous les gens qui ont les caméras à l'épaule, avec l'expérience que nous avons, et on fait tout à la main, c'est-à-dire le focus, le zoom, le diaf, je n'arrive pas à le dire, le haris, le stop, on fait tout à la main pour maîtriser les plans. D'accord. Et pour les gens qui nous écoutent, quand vous faites une image en vidéo, ça, c'est une petite leçon, c'est qu'il faut savoir toujours où vous commencez et toujours où vous finissez. Vous ne pouvez pas finir comme ça. Donc, il faut bien réfléchir. Du plan A au plan B, eh bien, il y a un chemin. Et le chemin, il faut qu'il raconte une histoire. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire dans ma vie. Du coup, j'allais poser la question justement par rapport à ça. Toi, c'est dans la pit lane, pendant les sessions, par exemple. Comment tu sais où te placer ? Est-ce que c'est toi qui décides ? Est-ce que tu as quelqu'un qui te parle à l'oreille ? C'est les deux ? Alors, donc, en fait, j'ai un casque. Un casque personnalisé. Dans mon casque, j'écoute les commentaires de Sky, en Angleterre. Avant, j'écoutais Canal+, mais pour plein de raisons, je n'écoute plus Canal+, pour des raisons techniques. Bien que j'aime, j'adore Julien. Donc, voilà, j'écoute Sky, en Angleterre. Et en fait, j'écoute ce qui se passe, le vrai commentaire que tout le monde écoute. J'ai quand même d'autres infos. J'entends les teams radios aussi. J'ai des gens qui me parlent aussi et qui me nourrissent d'informations. D'accord. Je suis le seul caméraman dans la pit lane. Je suis même le seul caméraman de la Formule 1 qui travaille pour la société Formule 1 à écouter les commentaires Sky. Ah, que les autres ne le font pas ? Les autres ne veulent pas. Ils ne veulent pas pour plein de raisons. J'écoute aussi les réalisateurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais en fait, tout ça, ça me nourrit d'informations. Et en fait, avec ce qu'on appelle, sans être arrogant, la science de la course, eh bien, je navigue. Donc, souvent, je suis avec le challenger. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, une ferraille qui est en P1 et une Red Bull qui est en P2, je vais aller au garage Red Bull. Pour avoir la joie de la Red Bull qui va passer la Ferrari. Ou si je veux la déception de Ferrari, je vais aller chez Ferrari. Et j'aurai la Ferrari qui est les gens de chez Ferrari qui seront déçus parce que la Red Bull les dépasse. C'est assez facile. Mais c'est assez facile parce qu'on a de l'expérience. Et puis, j'apprends toujours plein de choses. Le plus critique, en fait, quand on filme pour les réactions, c'est la qualification. Parce que la qualification, dans les dernières minutes, eh bien, tu as trois voitures qui roulent. et trois voitures, elles peuvent faire P1. Et donc, tu te dis, alors, je vais chez Red Bull ou je vais chez Ferrari ou je vais chez Mercedes. Et là, c'est franchement un coup de châtaigne. Dans 90% des cas, j'ai la bonne réaction. Mais il m'arrive, j'ai la bonne réaction de joie. Mais je peux aussi avoir la réaction, si je ne suis pas dans mon garage, j'ai la réaction de déception. Au niveau de ma caméra, comment je filme ? Donc, en fait, moi, c'est une caméra qui est reliée par une liaison HF et donc, les gens voient mes images. Et en fait, c'est un peu technique, mais je filme en 25p, en 200 images par seconde, à 250 de shutter. Et je mets des filtres pour avoir le minimum de profondeur de champ. Et donc, en fait, c'est une image assez cinématique. la plupart du temps, je travaille en contre-jour pour être plus artistique. Donc, en fait, quand je fais tous mes slow motion, je mets les pires difficultés techniques de la caméra et je me dis, voilà, j'ai plein de problèmes, comment je vais réussir à avoir la meilleure image ? Et en fait, cette image, elle est très cinématique et c'est ce que tu notes quand tu vois les ralentis parce qu'en fait, c'est une image qui est différente du live. Alors, moi, j'enregistre avec tout ce format que je viens d'expliquer, 25p, 200 images par seconde, 250 de shutter avec tous les filtres ND. J'enregistre une action pendant 10 secondes et après, dans mon viseur, je replay en ralenti l'action que je trouve celle que tu viens de faire. Celle que je viens de faire. Donc, c'est moi qu'on appelle ça recue. Donc, je recue l'action. C'est-à-dire, sur 10 secondes, je recue, par exemple, 3 secondes je rappuie sur play, j'envoie les images au ralenti en Angleterre et en Angleterre, il est replay dans le programme live. C'est ça, en live. Alors, par exemple, je filme, il y a un accident en piste. Évidemment, chose qu'on ne veut pas, on veut des incidents, mais on ne veut pas de blessés. Donc, en fait, il y a un incident en piste. Moi, je suis chez Mercedes et il y a une Ferrari qui se crache. Donc, je n'ai pas la réaction des gens de chez Ferrari. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais chez Ferrari et je sais que dans à peu près 30 secondes, on va remettre le replay de l'incident. D'accord. Donc là, je suis chez Ferrari. Je sais qu'on va mettre trois replays. Le premier replay, c'est la voiture qui est filmée par une caméra de côté. Le deuxième replay, c'est la handboard caméra. Et le troisième replay, c'est ma réaction. D'accord. Donc, quand il y a le premier replay où la voiture, elle fonce, on la voit sur une caméra, la voiture, elle fonce, par exemple, dans un mur ou dans un Tech Pro qui sont des amis. Voilà. Donc, en fait, quand la voiture fonce dans un Tech Pro, eh bien, moi, à ce moment-là, j'enregistre et j'ai une réaction qui est décalée. Évidemment, elle n'est pas en direct, mais elle est décalée et les gens de Ferrari font « Waouh ! » Donc, quand ils font ça, pendant le premier replay, moi, j'enregistre pendant le premier replay, je recue pendant le deuxième replay qui est la caméra embarquée et on rejoue mon premier, on rejoue ma réaction au troisième replay. D'accord. Ça évite quand même. Tout ça, c'est une question de seconde. C'est-à-dire que je sais ce que je vais faire, je sais quel mécano je vais filmer, je sais à quel moment je vais recue et les gens qui travaillent derrière, qu'on appelle ça des EVS, des machines EVS au ralenti, ou des LSM en français, eux, ils savent que je vais le faire. Donc, en fait, c'est la confiance qu'ils ont en moi et la confiance que j'ai en eux et des fois, on me crie dans les oreilles « Ne touche pas ta caméra » parce qu'on replay le signal international de ma caméra. D'accord. Et voilà. Et si... Tu vois, ça, c'est typiquement un truc que les gens ne peuvent pas s'imaginer. C'est incroyable. Moi, ceci, quand tu m'as expliqué ça à Montréal la première fois, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, c'est un truc, mais tu te dis « Waouh, tout ça, c'est fait en manuel. En plus, tu fais ça en live. Ce que tu fais en live et diffusé dans un timing serré, c'est incroyable. » C'est de la haute voltage, c'est de la haute précision, c'est comme des montres. Mais les gens, il faut des gens qui savent, qui me comprennent et qui comprennent ce que je fais et qui ont la même exigence et qui m'ont faux confiance. Ils savent que si je l'ai, je vais leur remontrer. Si j'ai la réaction, je vais leur replay et ils savent exactement quand on replay et quand je vais l'envoyer. Et ça, c'est... Alors, des fois, je suis par exemple au garage Red Bull, il y a un problème chez Williams, tu me vois courir dans les pits, je cavale jusqu'à chez Williams pour avoir ce fameux replay de la voiture accidentée et moi, j'arrive, je suis comme ça, mais je fais quand même le replay, je le rejoue et après, c'est pour ça que des fois, de temps en temps, sur certaines caméras, sur certains plans larges, on voit que je regarde dans mon viseur, mais en fait, quand je regarde dans mon viseur, je replay les moments de ralenti que j'ai filmés quelques secondes avant. Je voulais parler un peu avec toi, mais rapidement de la réalisation. Oui ? Parce qu'en fait, tu m'as dit que tu avais quand même quelqu'un qui te parlait dans les oreilles. Quand on était à Montréal, tu m'en as parlé aussi un peu. Tu m'as d'ailleurs dit qu'avant, il y avait un retard, ce que j'ai trouvé fou, un petit délai par rapport à maintenant. Et je voulais voir un peu comment c'est structuré, comment tu bosses avec eux. Ok, alors en fait, ça c'est un petit trick que les gens ne connaissent pas. c'est qu'en fait, ce qu'on a dans les écuries, ce que les gens voient dans les écuries, c'est un retour. Donc en fait, nous on filme, on envoie par satellite et par satellite, ça va en Angleterre et après dans l'Angleterre, ça revient à Montréal, l'image. Donc il y a un délai d'à peu près une seconde dans ce que voient les mécanos. Mais moi, dans mes écouteurs, j'ai ce qu'on entend en Angleterre. Donc j'ai une seconde d'avance par rapport à ce que eux voient. C'est-à-dire que quand il y a un crash, moi je le sais, on va dire, pas une seconde, une demi-seconde avant. Donc en fait, une demi-seconde avant, j'écoute et je ne sais pas, je suis chez Ferrari, bon je ne vais pas parler tout le temps de Ferrari, mais je suis chez Mercedes et on dit, George Russell a crevé, j'appuie tout de suite et moi je suis chez Mercedes, j'appuie tout de suite sur mon bouton record et là j'ai la réaction parce que l'image, elle devient une demi-seconde après. Donc c'est même un avance sur le live ? Je suis en avance sur la réalité, sur ce qu'ils voient. Comme eux sont en retard, ok d'accord. Je suis un peu en avance d'une demi-seconde mais ça c'est une question de satellite, c'est assez commun dans toutes les diffusions du monde, c'est assez commun. Mais bon, moi j'en prends avantage. C'est hyper intéressant, je trouve vraiment, le détail comme ça, c'est fou. Mais c'est normal qu'il y ait un décalage technique, un décalage de vision, mais moi j'en prends avantage. Ok. En parlant de broadcasting, il y a un truc qui a changé cette année, c'est Monaco, le fait que ce soit maintenant géré par Formula One. C'était challengeant ? Alors, je ne te cache pas que j'ai fait 31 Grand Prix de Monaco, les 31 derniers Grand Prix, à part celui qu'on n'a pas fait en 2020, je pense, quand il y avait le Covid. Alors moi, j'ai toujours travaillé pour la post-production ou sinon avant, quand je ne travaillais pas pour la post-production, quand je ne travaillais pas pour la Formule 1, mais j'allais amener des VIP pour McLaren, pour Shell, où d'ailleurs mon premier Grand Prix où j'ai travaillé, c'était à Monaco 92. pour Shell, j'avais des VIP, il y avait dans les curies, il y avait Erton Senna et Gara Berger, la première fois que j'ai vu la Formule 1, c'était McLaren, Erton Senna, Gara Berger. Voilà, donc sinon, j'ai fait 31 fois les 31 fois à Monaco Grand Prix et je vais parler de l'image, c'était toujours la société ACM, donc l'Automobile Club de Monaco, qui s'occupait, le promoteur qui s'occupait de gérer comment filmer le Grand Prix. Alors, pour plein de raisons, déjà à l'ACM, ils sont chez eux, donc ils connaissent tous les, on va dire, c'est historique, ils filmaient depuis des années et des années, des dizaines d'années, donc ils connaissaient comment poser leurs caméras, ils connaissaient évidemment tous les problèmes de sécurité, ils construisent le circuit, donc ils construisaient le circuit en fonction aussi, il faut passer des centaines de câbles, de centaines de mètres et probablement des dizaines de kilomètres de câbles, et tout ça, il faut connaître tout le monde pour pouvoir faire passer des câbles et dire, voilà, on ne passe dans un café, on passe des câbles et tout ça, dans un café, dans un, je ne sais pas, enfin, côté des bateaux, enfin voilà quoi. C'est un truc de fou. Honnêtement, au niveau logistique et de construction, c'est un truc de fou mais tout ça, c'est la partie qu'on voit, mais la vraie, et moi j'aime beaucoup les gens d'ACM d'ailleurs, je leur dis bonjour au passage, et en fait, l'ACM filmait leurs propres sponsors. Donc en fait, on va commencer, je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Quand vous voyez un match de coupe du monde de foot, eh bien, toutes les installations, il y a 5 ou 6 ou 8 stades, tous les 8 stades, les caméras, toutes les caméras et les emplacements des caméras sont les mêmes et toute la publicité est la même. Voilà. Alors, si vous voyez les matchs de foot avec la coupe du monde de la FIFA ou aux Jeux Olympiques, évidemment, vous êtes confortable parce qu'en fait, vous voyez toujours les mêmes cadres et les mêmes plans et aussi les mêmes publicités puisque les publicités, c'est ce qui payent les gens comme nous qui travaillons. Et en fait, là dans le championnat, les 22 courses, on va dire à peu près 22 courses, il y avait une course où en fait, les cadrages et les sponsors n'étaient pas les mêmes. Dans une unité de championnat, c'est impossible. C'est impossible qu'une course soit filmée différemment avec des sponsors différents. C'est impossible. Donc en fait, c'est soit ils faisaient, soit ils acceptaient ce que la formula disait, soit on partait de chez eux. Moi, je ne suis pas du tout décideur, c'est ce que je suppose. qui se souvient qu'en fait, on n'a pas été à Monaco en 2020 et qu'il y a quand même eu un championnat du monde qui s'appelle Lewis Hamilton en 2020 et on n'a pas été à Monaco pour des questions de Covid. Alors on peut, je pense qu'on peut faire, je trouve inconcevable qu'on n'aille pas au Grand Prix de Monaco parce que c'est quand même un des meilleurs Grands Prix de l'histoire de la Formule 1, du championnat. Mais je pense qu'ils sont obligés de rentrer dans les chaussons du championnat de F1 autant au niveau des cadrages que au niveau des sponsors et d'ailleurs, dès cette année, donc c'est la première année que la Formule 1 filmait pour le signal international le Grand Prix de Monaco, les sponsors du championnat du monde de Formule 1 ont été présents comme Rolex à la place de la marque de montres qui était montrée avant. C'est vrai que ça commençait peut-être à toucher sa limite. Et puis aussi, il faut savoir aussi que les gens qui filmaient avant ils filmaient très très bien mais ils n'avaient pas toute l'infographie et les informations que Formule 1 a et a délivré pour ce Grand Prix en faisant des moyens exceptionnels et d'ailleurs incroyable je vais te raconter une petite anecdote incroyable qui moi je trouve ça fou c'est que l'ACM cette année par exemple quand nous la Formule 1 on a filmé on avait un hélicoptère qui filmait au-dessus de la ville alors que nous on est à Formule 1 alors que l'ACM automobile club de Monaco l'a demandé pendant 30 ans et il n'a jamais eu alors qu'en fait c'est des gens de Monaco qui ont demandé à Monaco ils l'ont jamais eu nous on l'a demandé une fois et on l'a eu et en fait la petite anecdote c'est que la demande du délicoptère a toujours été demandée au prince et que le prince n'a jamais eu la demande parce que ça s'arrêtait toujours à la porte de son bureau il y avait toujours des gens en dessous de lui qui disaient non non pas d'hélico pas d'hélico pas d'hélico alors qu'en fait là je pense que c'est Stefano Domenicali qui a appelé le prince et qui a dit en direct il nous faut un hélico et le prince a dit bien sûr voilà la puissance de la marque de la brand F1 qui quand elle veut quelque chose généralement elle l'a non mais c'est vrai que c'était cette année c'était bien en 2022 il y avait eu quelque quoi avec la réalisation à Monaco alors moi je vais te dire un truc moi je suis pas réalisateur c'est très 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 difficile d'être réalisateur bien sûr et d'ailleurs le réalisateur qui a réalisé la première fois le Grand Prix de Monaco pour le cinéma international pour le réalisateur de la Formule 1 cette année avant Monaco je lui ai dit bonne chance parce que tu vas y aller il faut commuter des caméras pratiquement toutes les 4-5 secondes puisque c'est que des virages et en fait évidemment la réalisation du Grand Prix de Monaco n'est pas la même quand tu fais une réalisation à Silverstone où tu peux laisser la voiture rouler pendant peut-être 10 secondes dans les grandes lignes droites là c'est toutes les 3-4 secondes il faut appuyer sur la caméra 2 la caméra 4 la caméra 5 la caméra 8 la caméra je veux dire c'est un vrai rythme à avoir donc déjà il y a un souci technique donc de réaliser techniquement après artistiquement et après être dans les règles et les règles à Monaco tu peux avoir un crash au turn 5 tu peux avoir une safety car au turn 8 tu peux avoir un pit stop je veux dire tu fais comment là ? tu as des décisions à prendre voilà je comprends et c'est très très difficile en tout cas cette année la F1 s'est vraiment bien débrouillée a fait vraiment vraiment très bien et avec les moyens et franchement tous les gens de la CM ont salué le travail de la réalisation de la Formule 1 c'est bien effectivement vous faites très très bien parfait avant c'était très bien aussi mais là c'est excuse moi c'était un peu mieux beaucoup mieux même en parlant de changement Jean-Michel il y a un truc il y a quelque chose qui a changé sur les dernières années même si ça fait un petit moment avant les briefings des pilotes étaient filmés et là maintenant c'est plus le cas enfin avant il y a eu un moment il y a eu une période où ça a été filmé maintenant c'est plus le cas alors le briefing de pilotes c'est des réunions qu'il y a sur les grands prix entre les pilotes et le directeur de course je dis ça juste pour faire la précision bien sûr tu as été présent toi sur certains ? alors le briefing des pilotes donc c'est le vendredi à 17h 17h-18h et c'est donc après les deux séances d'essai FP1 et FP2 et donc tous les pilotes avec les team managers donc il y a les 20 pilotes les 10 team managers les gens de la FIA qui sont dans une pièce et en fait on parle de de ce qui s'est passé dans la journée dans le circuit qu'est-ce qui était bien qu'est-ce qui n'était pas bien on parle aussi du grand prix d'avant on dit voilà il y a eu des pénalités pour A, B quelqu'un va dire oui mais moi j'ai eu ça pourquoi ceci pourquoi cela voilà donc moi quand j'ai vu le documentaire SENA qui a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Maniche et que j'ai vu cette image de Jean-Marie Balestre qui était dans le 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 et puis on voit les pilotes qui sont là Ayrton qui se lève Nelson Piquet qui s'en fout Suzuka c'était c'était à Suzuka et en fait je me suis j'ai vu ça et j'ai dit depuis des années à mon ami Jonathan Nicolas qui est exécutif exécutif F1 Live Produceur et j'ai dit mais il faut les filmer ces drivers briefings mais il faut les filmer même pour les archives puisque là on a quelqu'un mon ami Franco franco-scandinaro avait filmé ces images dans le documentaire Sénat et moi j'ai dit mais il faut le filmer mais juste même pour les archives dans 8 ans dans 10 ans dans 20 ans on sortira le drivers briefing et puis on peut faire des documentaires sur ça et Jonathan qui travaille très proche de la FIA m'a toujours dit c'est impossible la FIA ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas pendant des années et des années et si je te dis des années c'est peut-être 10 ans et au bout de 10 ans un jour Jonathan à Monaco me dit tu peux filmer drivers briefing je croyais pas je croyais que c'était une plaisanterie et en fait il me dit si 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 jeudi après-midi puisqu'à l'époque c'était jeudi jeudi après-midi à 17h après la FP1 FP2 tu pourras aller dans la pièce du drivers briefing donc je vais là je suis debout je suis tout seul avec ma caméra avec le micro de ma caméra j'ai devant moi les 20 pilotes les 10 team managers les gens de la FIA à ma gauche j'ai Charlie Whiting qui était assis et Charlie commence par dire le Grand Prix d'avant je sais plus c'était quoi le Grand Prix d'avant quelqu'un a des remarques à faire sur le Grand Prix d'avant alors il y en a un qui dit ouais moi j'ai fait ci j'ai eu une pénalité pourquoi ceci pourquoi cela voilà et puis ils commencent à se charrier entre eux tu vois ils commencent à se charrier ouais Tchéco il a fait ci l'autre Romain a fait ça et machin et moi je suis tout seul en fait je suis debout physiquement debout comme un peu une tour de contrôle et je filme les pilotes tu vois je filme comme ça je fais comme ça j'essaye de me donner du mouvement parce que je suis tout seul du mouvement dans les images je ne fais pas un plan un plan large fixe et donc les pilotes ils voient que physiquement je vais vers celui qui parle en faisant aussi beaucoup beaucoup de plans de coupe donc voilà mais très intéressant donc ils parlaient du Grand Prix d'avant et puis ils parlaient aussi du Grand Prix actuel alors aujourd'hui vous avez roulé à Monaco qu'est-ce que vous pensez ? alors il y en a un qui dit au virage 4 il y a la bordure qui est trop haute au virage 12 ce serait bien de mettre une bordure parce que sinon on va taper dans le ils disent même pas sinon on va taper parce que sinon ils passent pour des gens qui ne sont pas bons ils disent on peut éventuellement taper dans le rail tu vois donc en fait c'est de l'amélioration c'est vachement technique et c'est vachement intéressant pour les gens qui aiment la technique voilà donc ça c'était vraiment bien donc je fais ce Travers Briefing à Monaco je ne me souviens plus il y a quelques années mais c'est sur Youtube c'était il y a quelques années on peut les voir on peut les voir absolument et ils avaient beaucoup beaucoup de succès ils avaient beaucoup de succès et c'était vraiment vraiment bien moi j'adorais faire ça donc j'ai commencé avec une caméra et puis au fur et à mesure j'ai mis deux caméras trois caméras d'autres opérateurs des micros pour essayer de capturer l'intégralité de la conversation et puis on fait ça et puis ça a beaucoup de succès sur Youtube parce que c'était diffusé sur Youtube et sur F1 TV beaucoup beaucoup de succès deux millions de gens qui regardent enfin c'était vraiment bien et puis c'était très actuel alors je vais au Brésil et quand je vais au Brésil de la même année et bien je vais donc je me place à côté de Charlie Charlie commence à expliquer son qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier à Singapour alors tout le monde dit tout va bien bon d'accord et puis et puis après il y a comment ça s'appelle après il dit bon ben aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé sur le circuit du Brésil non non mais tout va bien ben je me dis c'est cool là je vais finir dans trois minutes c'est cool à ce moment-là il y a Laurent Méquiez qui à l'époque travaillait pour la FIA qui vient présenter des gants et dans les gants ce qu'on ne sait pas ça c'est aussi un petit un petit type que je peux vous dire depuis quelques années dans les gants il y a des capteurs qui mesurent les forces G des accidents d'accord donc en fait les médecins quand ils arrivent avec les gants ils peuvent savoir combien de G le pilote a pris quand il a tapé donc ça c'était une présentation de ses gants pour l'année d'après une avancée de la FIA qui a fait aussi le halo évidemment pour protéger à raison Laurent Méquiez qui travaillait à la sécurité de la FIA qui travaillait juste pour carifier parce que là oui Laurent Méquiez travaillait à la sécurité de la FIA et qui après est parti chez Ferrari et maintenant qui va devenir boss chez Alphatori et donc Laurent Méquiez présente ça moi je suis là je fais un peu tous mes plans de coupe puisque les pilotes écoutent et puis à ce moment là il y a Ross Brown qui était mon boss qui vient et qui s'assoit à la place de Laurent Méquiez et là Ross Brown dit voilà messieurs le driver's briefing depuis quelques mois est filmé on a un très très grand retour sur d'engagement sur les fans les fans ils adorent le driver's briefing c'est franchement bien on va continuer et ce sera très très bien à ce moment là il y a Romain Grosjean qui dit oui mais là attends mais c'est filmé là alors moi je moi je ne parle pas évidemment je suis derrière ma caméra et on a plusieurs caméras qui tournent et donc il dit mais moi je ne pensais pas qu'en fait on allait le diffuser tout le temps alors pourquoi Romain parle Romain parle parce qu'en fait plusieurs fois dans tous les briefings précédents il avait pris la parole en disant tiens il y a Checo Perez qui a fait ça tiens il y a Louis Hamilton qui a enlevé sa ceinture alors tout le monde pensait qu'en fait Romain il se plaignait tout le temps en se disant lui il a fait ci il lui a fait ça comme un petit garçon qu'il y ait madame la prof la maîtresse il a fait ci il a fait ça et en fait j'ai appris que Romain est représenté était boss du GPDA et donc en fait tout le monde venait lui donner les infos et lui en tant que boss du GPDA relayait les infos mais les gens de Youtube forcément il disait lui c'est un petit rapporteur j'ai failli utiliser un autre mot Romain je t'embrasse il c'est un petit rapporteur et en fait il ne faisait que son rôle donc de rapporter ce que tout le monde lui disait pour avoir des clarifications de la FIA et donc il dit oui moi Romain je pensais qu'en fait le driver's briefing était juste pour nous et que c'était pour des archives et là en fait chaque semaine ben moi on s'en prend plein la tête dans les réseaux sociaux à ce moment là Fernando que je connais aussi depuis qu'il avant qu'il depuis qu'il connaît depuis qu'il depuis qu'il roule je connais Fernando depuis qu'il roule depuis 2001 là il dit oui oui mais en fait c'était pas c'était pas prévu là qu'on diffuse et puis maintenant tout est dit à la télé donc plus personne ne parle ouais ok et là il y a Louis qui me regarde il me regarde comme ça et il me dit là tu filmes là tu mets ta caméra par terre tu filmes plus avec le doigt comme ça et là je suis là face à lui et je ne réponds pas parce que je peux pas répondre et donc je continue à filmer donc en fait je finis filmé Fernando là il me parle je filme Louis et il me dit mets ta caméra par terre je veux pas que tu filmes tu mets ta caméra par terre là tu vois c'est un peu rendez-vous à Ok Coral quoi c'est genre c'est qui qui a le plus gros pistolet quoi je ne dis rien je continue à filmer il me dit mais tu continues à filmer je te dis de mettre ta caméra par terre et là il faut que je réponde tu vois donc j'ai mon oeil dans le viseur je sors ma tête je le regarde et je lui dis there's only one boss here that's Ross ouais là c'est un genre de grand blanc il n'y a plus personne qui parle t'imagines il n'y a plus personne qui parle là c'est vraiment Eros qui est genre le shérif tu vois il me regarde il me dit mets ta caméra par terre donc arrête de filmer donc là je lui dis bien sûr Ross je pose la caméra par terre bon pour des raisons techniques la caméra c'est pas arrêté je sais pas j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton je sais pas je sais pas des fois il m'arrive de faire des erreurs la caméra n'a pas arrêté de tourner je suis désolé j'ai appuyé pourtant c'était pas le bon bouton évidemment je filmais en real speed évidemment c'est pas en slow mo et c'était la dernière fois qu'on a filmé un driver's briefing et c'était rendez-vous à Ok Coral avec Lewis donc je pense que Lewis il a quand même il me connait évidemment il a un respect pour moi il sait ce que je fais il sait que voilà mais ce que je veux dire ce jour là il fallait que je montre que c'était pas lui le patron ce n'est pas Lewis Hamilton le patron de la Formule 1 la Formule 1 il n'y a rien au dessus de la F1 brand tout le monde est abrité sous le parapluie de la F1 brand Fernando Alonso il est sous la F1 brand Lewis Hamilton Charles Leclerc qui est un ami George Russell tout ça ils existent grâce à la brand la marque F1 et Lewis je pense qui est franchement j'ai des bons rapports avec lui mais je pense que Lewis il pense que sa marque LH44 LH43 elle est au dessus de F1 mais pas du tout c'est la marque F1 le brand F1 qui est au dessus de tout le monde et qui dicte quand tu travailles pour la F1 quand tu cours pour la F1 et bien c'est la F1 ou la FIA qui peut t'interdire les choses et te régler les règles et ce n'est pas peut te donner les règles et ce n'est pas un pilote ou quelqu'un du marketing ou quelqu'un du un mécano moi dans la pitlane par exemple les seuls gens qui peuvent m'interdire de travailler dans la pitlane c'est évidemment la F1 évidemment la FIA et les mécanos si je suis dans une position dangereuse mais personne d'autre peut me dire tu n'es pas bien placé tu fais ci tu fais ça les Marshall sur le pitwall ils me disent non mais ne fais pas ça je dis j'ai rien à te dire je suis désolé tu prends mon numéro je m'en fous je fais travail pour la F1 ce n'est pas arrogant mais en fait il y a des hiérarchies et même si je n'aime pas les hiérarchies il y a des ordres et moi j'ai l'autorisation de filmer partout où je peux le faire voilà on sait donc maintenant pourquoi les drivers briefings ne sont plus filmés et pourquoi on ne les voit plus voilà et je suis souvent en trouble en big trouble parce qu'en fait je fais beaucoup beaucoup de choses qui sont à la limite de l'interdit mais simplement c'est pour faire des superbes images et pour voilà et pour pour que les gens ils adorent je pense que ça marche Jean-Michel en parlant de super belles images Jean-Michel il y a quelque chose dont je voulais te parler avec toi c'est Netflix parce que Netflix a un peu changé le paysage de la F1 depuis 2019 sachant que le tournage de la première saison avait été fait en 2018 qu'est-ce que ça a apporté selon toi Netflix alors Netflix il faut voir ça dans un contexte beaucoup plus large on commence par faire la big picture qu'on appelle en anglais la big picture c'est-à-dire que Bernie et Clostone ne voulaient avoir des rentrées d'argent que par la publicité et la télévision les social media je ne vais pas dire qu'ils ne comprenaient pas mais ils ne voyaient aucun intérêt d'avoir un social media je te raconte une petite anecdote aussi que les gens ne connaissent pas ils rencontrent il y a quelques il y a au tout début de Twitter Bernie et Clostone rencontrent le boss de Twitter qui s'appelle je pense Jack et Jack lui dit voilà je viens de créer quelque chose qui s'appelle Twitter et depuis quelque temps ça marche très bien et j'aimerais bien que j'aimerais bien vous expliquer le projet alors ok Bernie dit ok racontez moi il dit Jack il dit ben voilà t'ouvres un compte Twitter et Bernie lui dit et je dois payer ben Jack lui dit non vous me payez non bon après qu'est-ce qu'on fait ben quand t'es dans Twitter tu fais un texte tu commentes quelque chose Bernie lui dit Bernie Clostone lui dit tu me payes pour ça non je te paye pour ça non ben il dit c'est quoi le point alors voilà et en fait Bernie il ne comprenait pas sans être méchant parce que moi je suis un Bernie's man je suis vraiment j'ai été élevé je travaillais pour Bernie Clostone pendant 20 ans privé pour lui sa femme ses enfants et puis sur les circuits et en privé donc moi je suis vraiment voilà c'est mon papa des circuits mon papa même de beaucoup de choses et en fait Bernie et Clostone il ne comprenait pas qu'en fait tous les Twitter tous les social media c'est fait pour en fait collecter des informations sur des gens et après on avait une puissance de les contacter pour leur vendre de la pub ou pour le vendre des programmes quand les américains sont venus Liberty Media est venu Liberty Media a vu qu'en fait il y avait un déficit de social media et de communication aux jeunes juste avant Bernie avant que Liberty Global rachète la Formule 1 en fait l'âge moyen des téléspectateurs était très très haut c'était genre plutôt 50-60 ans d'accord et en fait pour les annonceurs 50-60 ans il n'y a pas d'avenir donc en fait les social media c'est plus les gens qui ont entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans donc les social media il fallait s'intéresser aux social media et surtout faire des formats plus courts de diffusion de la Formule 1 et donc les gens de Liberty Global et Liberty Media quand ils ont acheté la Formule 1 ils se sont dit il faut qu'on intéresse les jeunes et qu'on rajeunisse l'audience en rajeunissant l'audience c'est faire donc du content sur social media faire des séries sur Netflix voilà et donc en fait c'était pour intéresser les plus jeunes quand tu vois la série sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive en anglais et je ne sais pas comment ça s'appelle en français Pilote de leur destin Oula Pilote de leur destin nous on appelle ça DTS Drive to Survive et bien en fait ils montrent la cuisine qui est derrière tout ce qui est les relations entre les gens qui sont évidemment exacerbées autant au niveau des pilotes que des ingénieurs que des chefs d'écurie et puis il y a plein d'autres gens encore les gens qui fabriquent les pneus les gens qui sont dans les cuisines qui doivent délivrer des fois les petits déjeuners à 3h30 du matin aux mécano et qui se lèvent à minuit parce qu'il faut qu'ils enfin voilà quoi il y a vraiment des centaines de gens qui travaillent très très dur dans Formule 1 qu'on voit jamais ouais et Drive to Survive ils se sont attelés à raconter les histoires qu'il y avait derrière les voitures qui roulent et il y en a beaucoup et d'ailleurs pendant des années et des années on m'a toujours dit mais ça t'ennuie pas de filmer des voitures qui tournent toute la journée mais je dis mais non mais vous vous rendez pas compte il y a plein d'histoires derrière et en fait à l'époque à l'époque Bernier on ne le montrait pas donc Netflix est venu à montrer tout ça dans un nouveau format de montage avec un nouveau format aussi de narration et d'ailleurs il y a une technique de narration et une technique de tournage qui m'a bluffé et d'ailleurs j'ai encore une petite anecdote incroyable c'est qu'à Monaco il y a quelques semaines j'ai rencontré le patron de Netflix qui s'occupe des unscripted fictions et qui est donc le boss de c'est lui qui dit oui à Drive to Survive ou non c'est lui qui sait c'est lui qui dit d'accord pour le programme et je lui dis bah écoutez merci beaucoup franchement moi je suis un consultant sur Drive to Survive donc je lui dis franchement merci beaucoup d'avoir permis à la société Box to Box de filmer et d'avoir tous ces voilà c'est vraiment un grand succès et je lui dis franchement ils ont une magnifique formule de tournage et il me dit mais c'est quoi la formule et là j'étais là comme ça et je me suis dit mais attends mec t'es patron de Inscripted Netflix Inscripted Fictions et tu sais pas ce que c'est la formule comment ils tournent moi je le sais parce que je suis caméraman et je me suis intéressé en disant mais comment ils font donc moi j'ai compris et lui c'est le boss de Netflix Inscripted et il sait pas c'est à dire qu'il regarde il voit les histoires mais il sait pas comment c'est fabriqué derrière moi j'ai compris comment se fabriquer en parlant au D.O.P. en parlant au réalisateur et en comprenant en comprenant alors il faut juste que je finisse avec Netflix c'est que déjà Netflix donc la société Box to Box qui filme la Formule 1 Drive to Survive ils font la même chose au golf la même chose au tennis la même chose au Tour de France qui est formidable c'est la même formule que moi je connais que voilà que le mec de Netflix connait pas incroyable et c'est la même formule de travail et en fait c'est ils ont dépoussiéré complètement la Formule 1 en intéressant les jeunes autant dans la narration que autant dans le format qu'autant dans la montage quand j'ai vu la première saison de Netflix je me suis dit mais c'est pas possible j'ai loupé tout ça et pourquoi j'ai loupé tout ça c'est qu'en fait moi je travaille quand on fait du slow motion il n'y a pas de son donc pour moi je ne m'attache que au body language le mec qui est énervé le mec qui est heureux le mec qui et en fait quand le gars voilà moi je prends une réaction primaire eux ils travaillent avec le son et le son que moi j'entends pratiquement jamais mais en fait eux travaillent avec le son et après ils font les images de support pour ça alors les premières années évidemment c'était assez facile de mettre des sons sur les gens qui avaient des masques puisque en fait évidemment tu ne voyais pas les lèvres bouger donc tu pouvais enregistrer des sons à droite et les remettre sur un plan d'un mec qui voilà aujourd'hui c'est plus compliqué évidemment parce qu'on n'a plus de masques grâce à Dieu et en fait donc aujourd'hui il y a des petites techniques de tournage que je ne peux pas expliquer ici mais que je t'ai expliqué l'autre jour qui fait qu'en fait ben voilà on entend les pilotes parler mais on ne les voit pas puisque la voix a été captée mais la labiale n'a pas été enregistrée d'accord en tout cas Netflix a fait que là on est à la saison 5-6 ben là ça va être la 6 ça va être la 6 qui est en train de tourner qui est en train d'être tourné ils ont une très grosse pression les gens de box to box qui viennent filmer pour Netflix parce qu'il faut qu'ils trouvent des histoires chaque semaine chaque fois qu'ils y vont ils y vont à peu près une 12-15 personnes ça coûte beaucoup d'argent il faut qu'ils trouvent des histoires donc l'aspect dramatisation que certaines personnes ont décrié honnêtement moi je mais quiconque qui veut faire une production ils envoient 15 personnes en Australie et puis le dimanche soir le gars le gars responsable de la production se dit ben écoute on n'a rien trouvé voilà donc ça t'as payé 15 personnes en Australie aller-retour et puis on n'a rien filmé donc ils sont obligés de trouver des histoires ils sont obligés de trouver des choses alors peut-être que des fois il y a des montages qui sont un peu alambiqués peut-être qu'il y a des phrases qui sont un peu alambiqués mais quand ils investissent pour aller en Australie pour aller au Brésil pour aller au Grand Prix de France pour aller à Monaco l'équipe de Netflix de Box to Box donc ils sont obligés de trouver des histoires donc ils ont une pression énorme généralement ils trouvent des histoires c'est assez inégal de Grand Prix en Grand Prix pour plein de raisons mais ils sont obligés après dans le montage de dramatiser parce que voilà de toute manière c'est ce que tu disais c'est unscripted fiction donc c'est une fiction qui n'est pas écrite donc ça reste potentiellement en fait c'est ce que je dis moi souvent par rapport à Drive to Survive c'est que c'est une vitrine de la F1 et qu'il faut le voir un peu comme une série pas forcément comme le récap de Canal tu vois c'est pas le récap de Canal tu vois ce que je veux dire ? Absolument raison ça n'a rien à voir c'est quelque chose qui est écrit le récap de Canal évidemment c'est on est témoin on est témoin c'est factuel exactement on est témoin d'un événement on le monte on met les meilleures images les meilleurs dépassements les meilleurs teams radio le champagne à la fin super ok mais ce n'est pas une histoire on n'utilise pas les caméras on n'utilise pas les teams radio on n'utilise pas tous les teams radio pardon on n'utilise pas les pilotes quand ils ont une réunion avec un ingénieur d'ailleurs honnêtement je vais te dire un truc dans la dernière saison quand tu vois le meeting qu'il y a avec les teams managers avec Toto de la saison dernière Toto Gunther Christian Horner qui sont là et puis Toto se plaint de la voiture en disant ma voiture elle ne marche pas et puis tu as Christian Horner qui dit change your fucking car je veux dire mais c'est fou moi je n'étais pas là moi je ne peux même pas y aller à ce meeting et Netflix excuse-moi moi je ne peux pas aller à ce meeting mais avec mon pass de tout eux ils peuvent y aller et évidemment Christian quand il y a tes caméras il accentue évidemment parce qu'il n'est pas du tout comme ça dans la vie il est beaucoup plus easy guy quoi que mais ce que je veux dire c'est qu'il joue un petit peu quand il y a des caméras ce qui est normal Gunther aussi non ? Gunther non Gunther il est comme ça je le connais pas très longtemps c'est énorme parce que je me suis dit bon c'est un super mec Gunther je l'adore c'est le seul mec qui m'appelle Jean Miche arrête ouais et c'est le seul dans le monde entier il m'appelle Jean Miche parce que je le connais quand il était avant chez Jaguar avec Niki Loda et tout ça donc il y a très longtemps il m'appelle Jean Miche c'est énorme et c'est le seul personne au monde et voilà quoi et j'adore j'adore mais il est super un gars généreux un gars passionné il est un peu comme ça l'équipe elle est comme ça évidemment dans tout au niveau des pilotes au niveau des ingénieurs au niveau des moyens au niveau des moyens techniques au niveau de l'argent mais j'adore moi quand je sais que quand il y a une ase qui roule moi je vais au garage ase parce qu'il va se passer quelque chose soit de la joie soit un crash donc voilà il s'était passé un truc avec Netflix à Soussouca non ? Pierre Gasly 2022 alors écoute à Soussouca l'année dernière effectivement il y a eu de la pluie il y a eu de la pluie il y a eu des sorties de pistes évidemment dans la cam embarquée on voit dans la cam embarquée de Pierre on voit qu'il y a une dépanneuse qui roule contre sens qui n'est pas flaguée comment on peut dire qui n'est pas signalée qui n'est pas signalée donc on voit une dépanneuse qui roule à contre sens sous la pluie et qui n'est pas signalée Pierre il est évidemment en furie hors de lui la course est arrêtée je vais le voir il est fou il parle en français parce qu'évidemment quand il parle en anglais tu choisis tes mots avec moi je le connais très bien Pierre il me parle en français et il exprime sa rage et son désespoir et je le comprends et moi je parle avec lui je le rassure mais évidemment moi aussi je suis révolté par ça pour des raisons qu'on peut évoquer un peu plus tard si tu veux mais évidemment c'est une répétition d'un très très mauvais scénario qui s'est passé il y a quelques années et qui a coûté la vie à un ami à nous et franchement et Pierre m'a parlé en français c'était comme un geyser il a explosé en français pour me parler à moi parce que voilà parce que j'étais là et puis j'étais aussi révolté que lui de ce qui s'est passé il faut dire aussi qu'au Japon qu'on adore tous aller au Japon évidemment les japonais ne sont pas du tout ce sont des gens complètement différents ils agissent que sur ordre donc ça il faut bien le noter ils n'agissent que sur ordre il n'y a aucun personne qui fait une initiative personnelle donc quand on dit que c'est quelqu'un un japonais qui a pris le camion pas le camion mais la dépanneuse quand on dit que c'est un japonais qui a pris tout seul la décision de prendre une dépanneuse et de rouler à contresens je ne pense pas culturellement ça paraît bizarre je ne pense pas il y a eu un ordre de quelqu'un qui est non japonais qui a dû lui dire tu prends la dépanneuse et tu fais ce travail d'accord ce n'est pas un japonais qui prend une décision comme ça ils sont tellement comment je pourrais dire tellement dans un dans une obéissance et rigoureux qu'ils ne feront pas qu'ils ne prendront aucun risque dans ton job Jean-Michel il y a des moments que tu vas devoir filmer notamment des moments un peu tristes de défaite par exemple c'est dur quand tu es derrière la caméra quand tu vois des gens par exemple qui pleurent ça peut arriver dans la défaite quand c'est vraiment intense en tant qu'humain toi derrière la caméra qui potentiellement même a des rapports avec les personnes que tu vois et qui les connaissent c'est comment ? alors il faut que je te dise un truc c'est que déjà moi je filme j'essaie de sortir les émotions des gens donc moi je filme que les émotions généralement les gens qui sont heureux les gens qui sont pas heureux d'ailleurs une des fameuses images que j'ai filmé c'était la fameuse image à Jeddah de Mide21 quand Toto Wolf casse son casque de rage sur son bureau là voilà ça c'est une réaction de tellement il est énervé qu'il fait ça alors qu'en fait Toto quand on le voit c'est le mec il est parfait tout va bien il s'énerve jamais voilà donc en fait moi je fais ce genre d'image les images au ralenti des gens qui sont heureux qui sont pas heureux qui sont frustrés qui sont pas frustrés qui applaudissent qui applaudissent pas la seule fois où j'ai filmé quelqu'un qui pleure parce que je n'ai filmé qu'une seule fois quelqu'un qui pleure c'était un quelqu'un japonais qui était content parce que Honda avait gagné leur première course chez Red Bull en tant que Honda voilà c'était il y a quelques années Autriche 2019 Exactement Autriche 2019 donc le japonais il est là il est là il pleure il y a des larmes et moi je suis là je filme et je me dis mais je suis fou le mec il pleure alors qu'en fait tous les mécanos tous les gens qui travaillent dans la Formule 1 ils pleurent pas ils font ouais ou sinon ils font comme ça mais ils pleurent pas et lui il pleurait je voyais la larme qui descendait qui était là sur l'oeil je me suis dit mais cool 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 la larme mais cool la larme et la larme elle descend comme ça en ralenti et je me dis mais ça y est j'ai le plan et j'ai le plan et j'étais tellement heureux en fait mais j'étais heureux de mon image j'étais aussi heureux pour eux parce que Honda avait gagné après toutes ces années qu'on leur dit ils sont nuls ils sont pas nuls enfin voilà quoi ou par exemple Fernando que j'apprécie disait à Suzuka GP2 Engine GP2 Engine bah le GP2 Engine une fois il a réussi à gagner donc en Autriche 2019 pour la première fois et donc voilà c'était un peu une revanche un petit peu sur le destin maintenant ce qui se passe c'est que moi en fait c'est assez ambigu c'est que je dois filmer les gens leurs émotions mais je ne dois pas avoir d'émotions donc c'est assez compliqué pour moi donc je dois couper mes émotions et filmer des gens pour chercher leurs émotions là je vais te parler d'un grand prix qui était à Bahreïn ou à Sakhir quand Romain Grosjean a eu son accident donc voilà donc là évidemment je suis dans les stands Romain se crash horriblement par chance incroyable avec le halo il a réussi avec le halo il a réussi à s'en sortir avec les mains brûlées il était assisté avec le docteur Ian Robertson et avec le pilote de la safety car à sortir et bravo bravo à tous les gens avec les marshals qui étaient là sur place qui ont essayé d'éteindre le flamme et franchement bravo mais moi j'étais dans la pitlane et moi pendant tout l'arrêt de la course j'étais obligé de couper mes émotions et de filmer les gens qui étaient dépités effarés qui regardaient les replays alors on n'a pas montré aucun replay tant que le pilote n'était pas sorti on ne montre jamais les gens blessés les gens accidentés on ne les montre jamais donc en fait pendant à peu près 47 secondes ou une minute je ne sais pas combien même nous dans les écouteurs le réalisateur ne dit pas il est sorti il est là on ne dit rien il y a un genre de silence assourdissant et tout le monde est arrêté et tout le monde regarde les écrans puisque tout le monde cherche une image et moi en fait je me dis il ne faut pas que je réfléchisse et en fait c'est là où je joue mon travail en me disant maintenant les gens ils sont dépités ils sont malheureux ils regardent ils attendent quelque chose et c'est là où il faut que je fasse mes images d'ailleurs je l'ai fait avec succès puisqu'il y a un salon qui s'appelle le Sportel à Monaco chaque année et à l'occasion du Sportel 2021 donc la Formule 1 a eu le prix du meilleur slow motion du documentaire de slow motion concernant l'accident de Romain Grosjean et toutes les images dans la pitlane étaient les miennes évidemment il y avait les images de piste qui n'étaient pas les miennes évidemment mais tout ce qui était dans la pitlane donc toutes les réactions d'émotion je les ai filmées avec et en fait aussi c'est quand tu connais les gens par exemple j'étais le seul à filmer le Stéphane Guérin qui est le manager de Romain les anglais le connaissent pas les caméramens anglais donc voilà moi j'ai Stéphane Guérin qui regarde l'écran comme ça et qui fait comme ça au ralenti il fait comme ça voilà je veux dire moi je suis là j'ai ça c'est du pain béni et après j'ai Mac Nusen voilà et en fait ça c'est tous les gens que je relis à Romain mais il faut les connaître voilà donc c'est assez difficile de couper les émotions mais t'es arrivé de filmer un accident à Indianapolis l'accident de Ralph Schumacher en essai qui a tapé au virage 13 donc le dernier virage et qui est du dernier virage jusqu'à l'endroit où j'étais au milieu de la pit lane au milieu de la ligne de départ qui est partie en toupie comme ça qui a fait genre une trentaine de toupies sur à peu près 400 mètres et il s'est arrêté devant moi la visière elle était ouverte comme ça et je te promets que j'avais jamais vu ça c'est un peu comme les dessins animés ses yeux faisaient comme un ils tournaient comme ça mais je regardais je me disais mais c'est pas possible je le voyais précisément je filmais et je voyais ses yeux qui faisaient comme ça incroyable et Ralph Schumacher c'est pas mon ami j'ai jamais eu aucune accroche avec lui mais là j'étais évidemment très j'avais l'image mais ce que je veux dire j'étais évidemment très j'avais envie qu'il n'ait rien évidemment même si j'ai pas d'accroche amicale avec lui je souhaite à personne d'être blessé évidemment j'étais bienveillant et par chance il s'est cassé juste une vertèbre dans le dos et il a pas roulé après il a eu un tassement des vertèbres c'était sur la Williams avec les pneus Michelin ouais c'est vrai que cet accident je me souviens à l'époque j'étais jeune mais il était dur celui-là il avait tapé fort il avait barriqué là aussi qui avait tapé aussi à Idéapolis ? ouais dans le même virage à Roue avant gauche je te relance très rapidement sur les moments de tristesse liés à la défaite on en avait parlé de deux ensemble c'était 97 et 2021 pour Schumacher et Hamilton oui alors en fait il y a plusieurs choses qui exacerbe en télévision c'est évidemment en tout cas pour moi dans le sport auto c'est de filmer des flammes ouais je sais pas pourquoi j'ai une attirance je suis pas du tout pyroman mais je voudrais filmer je veux filmer des flammes au ralenti je trouve ça magnifique et puis des gens qui pleurent ouais alors à RERES 97 quand il y a ce fameux accrochage entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher et Michael et Jean Todd après la course vont au RERES Control ils sont convoqués au RERES Control et ils vont aussi pour essayer d'inverser le cours du résultat donc moi je travaille pour la Formule 1 je vais avec eux j'ai ma caméra je marche avec eux devant ou derrière je me souviens plus très bien mais je les accompagne et puis j'attends 10 minutes 15 minutes une demi-heure et quand ils sortent Michael et Jean Todd Michael marche et il pleure donc il pleure évidemment de frustration c'était la fin de la saison de nerfs de comment je pourrais d'adrénaline et en fait il pleurait parce que évidemment il avait perdu le championnat sur une bêtise sur un mauvais pilotage sur un acte délibéré voilà 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 je sais moi je sais pas c'est un incident de course voilà c'est vrai qu'il a tourné un petit peu à gauche c'est vrai qu'il a tapé un peu dans Jacques voilà voilà mais en tout cas donc là il a fait des pleurs et moi j'étais je vais pas dire heureux mais j'étais satisfait de filmer une émotion que un grand champion comme Michael avait en pleurant ça s'est reproduit à la fin de la saison 2021 où évidemment tout le monde se disait qu'il allait avoir en tout cas moi le premier qui me suis toujours dit il va y avoir des pleurs à la fin de la saison soit chez Max Verstappen soit chez Lewis Hamilton avec la saison incroyable qu'ils ont vécu les accidents à Monza l'accident aussi à Silverstone enfin voilà tous ces incidents là honnêtement moi je pense que celui qui passe ce drapeau à Damier le premier c'est celui qui a gagné d'ailleurs je fais juste un petit pont vous vous souvenez quand Sébastien Vettel au Grand Prix du Canada il passait premier et puis qu'on lui a mis une pénalité et qu'après dans le parc fermé il change le panneau de 1 à 2 moi je pense que celui qui passe le premier et c'est celui qui gagne bon voilà maintenant c'est un peu ce que Sébastien aussi a voulu montrer à ce moment là donc à Abu Dhabi le dernier tour il y a deux pilotes il y en a un qui a changé des pneus l'autre qui n'a pas changé des pneus pour des stratégies complètement différentes et Max dépasse Lewis et et gagne le championnat alors là les voitures s'arrêtent c'est comme si je vois deux pilotes qui sont comme si ils ont combattu mais physiquement il sort et Lewis est en train de pleurer et il est en train de pleurer pas dire dans les bras de son père mais devant son père moi je connais très bien Anthony je vais dîner avec lui de temps en temps Anthony Hamilton et je me sentais pas je voulais filmer les larmes de Lewis Hamilton mais je ne pouvais pas décemment je ne pouvais pas parce que je suis un caméraman je ne suis pas un voyeur je ne crosse jamais la crosse comment on dit je dépasse jamais la privacy des gens je suis respectueux et là c'était là je je m'acharnais sur un mec qui m'a perdu en filmant en pleuré je ne pouvais pas donc là j'étais un peu moi-même un peu sonné j'ai filmé un petit peu le moment où Max il est assis derrière l'écran avec son père en train de parler j'ai fait un plan un peu moyen de Lewis avec son père Anthony quand Lewis était de dos mais on ne voit pas pleurer mais je ne pouvais pas lui filmer les larmes ce n'est pas possible je ne peux pas faire ça oui là c'est peut-être la limite de l'intimité presque avec son père après ça quoi je n'ai pas jamais l'intimité ni l'intimité personnelle ni l'intimité technique en parlant l'intimité technique il y a des écuries qui nous demandent à nous de ne pas filmer certaines parties de la voiture et on ne les filme pas parce qu'on respecte leurs choix techniques et c'est normal et c'est comme ça qu'on travaille en bon accord là je ne pouvais pas filmer parce qu'en fait je ne pouvais pas filmer Lewis parce qu'en fait c'était plutôt du voyeurisme j'ai pas fait mon travail et effectivement je suis désolé mais j'aurais dû faire mon travail j'aurais dû filmer de face en train de pleurer mais là c'est mon coeur qui a parlé et qui a dit non je ne filme pas un gars qui pleure je ne peux pas le faire après tout ça c'est vrai que ça peut se prendre je ne peux pas le faire on a parlé un peu tout à l'heure c'est un sujet difficile mais tu l'as abordé avec Ralph Schumacher avec Romain Grosjean les accidents font partie de la Formule 1 malheureusement du sport auto et en fait ton job c'est de les filmer ça n'a pas toujours été filmé de la même manière dans l'histoire ça a beaucoup changé avant on voyait beaucoup plus de choses qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et quelle est ton expérience à toi avec ce genre de très très triste et funèbre événement déjà les accidents avant que ce soit la Formule 1 qui filme le signal international chaque pays avait une production nationale qui filmait le Grand Prix donc en fait il n'y avait pas vraiment de règle de montrer comment on fait on parle de la Formule 1 comment on filme un accident on fait un accident on le montre pour que les commentateurs disent on voit quelqu'un de la sécurité quelqu'un de médical qui sort le pilote et qui lui fait les premiers soins par exemple Ayrton en 1994 à Imola où on le voit au sol on voit du sang par terre on voit des mécanismes des gens de la médical qui essayent de le réanimer je veux dire c'est horrible c'est horrible les plans délicaux tout ça bon moi je trouve ça horrible depuis ce temps là on protège les blessés et c'est normal il y a des fois on met des draps devant pour protéger le blessé et c'est normal on ne va pas montrer des gens qui sont accidentés à Suzuka l'accident de Jules à Suzuka a été filmé l'accident de Jules à Suzuka a été photographié par la Formule 1 les photographes étaient des photographes officiels et la F1 a fait un statement un statement communiqué en disant aucune image officielle ne sera diffusée de cet accident et c'est tant mieux alors moi à ce moment là je travaillais pendant trois ans à Canal Plus je faisais les Grands Prix pour Canal Plus je travaillais avec Laurie de l'hostal à l'époque qui faisait l'interview et en fait c'est nous qui avons fait la dernière interview de Jules sur la grille puisqu'il était français et en fait lui Jules je me souviens très très clairement qu'il dit il pleut mais tout va bien on va conduire il n'y a pas de problème il faut savoir qu'à l'époque à cette époque là à l'époque au mois d'octobre pour le Grand Prix du Japon il y a beaucoup beaucoup de de conditions climatiques qui sont très très extrêmes avec des typhons des typhons il y en a beaucoup on en a vécu pas mal avec des jours décalés avec des jours qui ont été annulés donc c'est très commun d'ailleurs l'année prochaine en 2024 le Grand Prix de Suzuka n'est pas au mois d'octobre mais il a été décalé je pense au mois d'avril en avril voilà pour éviter les histoires de typhons là il y avait vraiment un typhon la lumière la luminosité était très très basse effectivement on avait aussi un problème aussi de timing c'est à dire que si on fait partir la course trop tard on ne peut pas faire toute la course parce qu'il fait nuit voilà et puis il pleuvait il pleuvait tout le temps on ne peut pas faire le Grand Prix de lundi donc il faut faire le départ donc le départ a été donné dans des conditions atroces tout le monde a envie de moi je vais te dire un truc le premier moi ce que je veux c'est filmer tous les Grand Prix de nuit sous la pluie mais moi je suis safe je suis au bord du haut je suis dans mon garage tout va bien quoi les pilotes c'est pas la même chose la nuit ils voient moins bien la pluie ils voient rien du tout bien sûr mais moi ce que je veux c'est qu'il y ait un show je veux quelque chose et ce que je veux c'est que moi pour mon métier je veux quelque chose de spectaculaire eux ils veulent plutôt safe ce que je comprends Jules roule roule et d'un coup on entend qu'Adrienne Sottil a eu un accident au raccordement on voit l'image de la voiture qui est arrêtée on voit Adrienne qui sort Adrienne qui est un mec super on voit la dépanneuse qui vient qui prend la voiture qui recule et à ce moment là dans un genre de flash d'image on voit un genre de truc blanc qui passe comme ça on se dit mais c'est quoi ça et tous les journalistes avec qui on était on se dit mais c'est quelle voiture une voiture blanche qui est passée tellement vite dans le champ comme ça et tout de suite on passe sur une autre image on voit plus ce qui se passe et donc là on est là on se dit mais qu'est-ce qui se passe mais c'est pas possible et tout le monde se dit c'était Max Chilton un anglais qui roulait avec Jules et tout de suite on se dit mais attends c'est Max Max qui roule sur la piste donc on a vu que Max roulait donc c'était pas Max c'était Jules et tout de suite on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et personne ne nous disait de nous donner d'info au bout de à peu près 15 minutes Adrien Sotil est rentré est venu voir les journalistes et Adrien Sotil il est allemand donc normalement il aurait dû aller chez RTL nos confrères de RTL pour aller donner ses impressions et en fait quand il est rentré il nous a vu et il me connaissait il sait que je travaille pour la télévision française avec Laurie et il vient nous voir et nous dit il nous dit donc il vient nous voir en premier les gens de chez RTL ils me disent mais non mais dis-lui de venir dis-lui de venir et moi j'ai mes images je vais pas dire au mec ne filme pas moi va filmer l'autre et puis c'est pas mon rôle de le dire Adrien Sotil vient vers nous et nous dit j'ai vu quelque chose que jamais j'aurais voulu voir dans ma vie et là Laurie et moi on comprend tout de suite que c'est très 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 grave et il baisse la tête et il tourne et il va vers chez les Allemands et là on a cette info on se dit mais comment on va faire Laurent Dupin qui était sur place Franck Montagny qui était sur place aussi essaye de nous parler nous dire qu'est-ce que vous avez eu comme info qu'est-ce que vous avez eu comme info et en fait tout le monde est un peu dans le flou enfin voilà on sait pas il y a des gens de chez Canal qui essayent d'aller qui vont chez Marussia qui essayent d'avoir des infos mais personne ne sait personne ne sait la FIA ils refusent de nous donner aucune information et puis là on voit une ambulance qui vient l'ambulance qui monte dans l'hélicoptère qui est juste à côté de l'endroit où il y a tous les journalistes l'hélicoptère part un peu comme dans un mauvais film et puis il va à l'hôpital de Yokaichi Yokaichi c'est la petite ville où nous nous logeons donc voilà on n'a aucune info on sait plus quoi dire voilà et puis à la fin du Grand Prix on n'a pas plus d'infos que ça on va à l'hôpital de Yokaichi on commence à faire des directs mais en n'ayant aucune info à l'époque Jules Bianchi était managé enfin à l'époque par Nicolas Todd qui l'a élevé sportivement et qui l'a aidé beaucoup financièrement à être ce qu'il était et puis Nicolas Todd n'était pas présent au Grand Prix de Suzuka moi j'appelle Nicolas et Nicolas tout de suite me dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe donne-moi des infos donne-moi des infos et en fait j'éclate en pleurs et Nicolas il comprend quand j'éclate en pleurs qu'en fait c'est mal parti quoi à l'hôpital de Yokaichi celui qui représentait Nicolas Todd donc celui qui représentait le manager il s'appelle Alessandro Alessandro maintenant à l'Uni Bravi c'est un des boss de chez c'est le managing director de Sauber qui travaillait pour Nicolas Todd à l'époque et Alessandro vient me voir il sort de l'hôpital il vient me voir on était devant et il me dit écoute c'est moi qui dois signer tous les documents de décharge puisque je représente sa famille je suis le seul à pouvoir signer tous les documents c'est une très lourde charge Alessandro est avocat donc il me dit c'est une très lourde charge je lui dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il me dit écoute il a un problème au cerveau suite au choc et les chirurgiens japonais ont dit que c'était pas la peine de faire quoi que ce soit mais nous on veut faire quelque chose donc ils ont essayé de le traiter je pense qu'il y avait une trop forte ça c'est mon appréciation je pense qu'il y avait une trop forte pression crânienne donc ils ont probablement ouvert le crâne probablement ce que je pense pour défaire cette pression crânienne mais il était probablement déjà très 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 mal en point et après ça on est resté pendant tout le soir à faire des directs pour Canal et Nicolas Todd a fait voyager ses parents les parents de Jules pendant quelques mois pour accompagner Jules à l'hôpital de Yokaichi et quand Jules après quelques mois était physiquement capable de voyager à Nice là on l'a fait rapatrier pour aller à Nice à l'hôpital et puis un jour il est décédé j'étais à l'église où c'était très 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 difficile de voir Charles Leclerc Jean-Éric Vergne Norman Nato Lewis Hamilton Jenson Button tous ces gens-là qui pleuraient c'est des choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir je pleurais aussi puisque le Grand Prix d'avant Suzuka on était à Singapour et le dimanche soir après le Grand Prix Thibault Larue de Sport Auto Jules et moi on a fait la fête toute la nuit pendant 4-5 heures toute la nuit on était les trois Jules il était comme un fou il sautait sur tous les sièges on dansait on faisait la fête il embrassait toutes les filles il était plein de vie et une semaine après il n'était plus là on était c'était dur quoi et on pense à Jules JB17 avec émotion évidemment c'est toujours difficile pour moi de raconter ça mais j'ai perdu un petit frère des circuits C'est vraiment compliqué j'imagine qu'après pour retourner bosser même pour toi ça doit être quand même un challenge C'est une machine on est obligé de continuer on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on va faire le week-end d'après il faut retravailler il faut rentrer dans le travail on met la tête dans le travail on travaille le Grand Prix d'après c'était à Sochi l'équipe Marussia c'est équipe russe donc t'imagines il y avait la voiture de Jules qui était là dans le garage et qui était prête pour lui et tout le monde venait filmer une voiture un peu avec un fantôme parce que la voiture elle était là donc on devait continuer à travailler c'était assez difficile mais bon voilà quoi il faut avancer la vie la joie et la mort ça fait partie d'un ensemble de choses et il faut il faut l'intégrer personne ne souhaite que quelqu'un de jeunes décède personne on veut juste mourir le plus tard possible mais ça arrive malheureusement et dans des sports extrêmes ou même en traversant la route ça arrive et le pire c'est qu'il y en a eu il y en a eu un autre il y a eu Antoine Hubert en 2019 qui a été vraiment compliqué je pense pour tout le monde je crois que t'étais sur place aussi alors Antoine Hubert Antoine Hubert on faisait un documentaire sur la Formule 2 et au Grand Prix de Monaco mon producer me dit écoute tu parles français enfin tu es français évidemment tu vas aller filmer Antoine Hubert avec sa famille et sa fiancée Julie chez eux le matin quand ils prennent le petit déjeuner avant le départ pour aller au Grand Prix donc en fait on va faire une immersion chez eux donc le matin très très tôt on va dans la maison de Julie la joue on va chez elle et elle se lève Antoine arrive il a les cheveux comme ça il arrive elle lui fait tu veux un café tu veux du pain au chocolat tu veux des croissants donc en fait nous on est là on regarde on est témoins en fait d'une vie normale et puis après il y a les parents de Julie qui viennent puis après il y a les parents d'Antoine qui viennent et il y a tout un breakfast comme ça le matin et puis lui dit enfin voilà c'est super quoi puis après il dit bon allez je mets mon casque je vais faire les essais d'F2 il fait les essais d'F2 et il fait la pôle il fait la pôle et puis alors là je fais un amalgame entre le samedi et le dimanche et il gagne la course mais c'est incroyable enfin nous on est super contents on est heureux moi je suis avec Julie avec le frère d'Antoine et je suis là et je les filme pendant toute la course mais c'est l'extase c'est super on est tous heureux donc on a fait un week-end parfait et puis après je les revois en Hongrie en Hongrie Julie elle me dit ouais super on fait ça on continue à filmer Antoine Antoine je le vois au Grand Prix de France il gagne au Grand Prix de France voilà quoi la route elle va comme ça Alain Prost vient le voir puisqu'il était un des espoirs Renaud vient le voir et je veux dire on est tous là Antoine il a des grands yeux il était super sourier tout le temps et puis arrive le Grand Prix de Spa et le Grand Prix de Spa j'amène mon fils avec moi mon fils il a 22-23 ans et puis je l'amène et puis je fais le départ de la course de F2 et puis voilà pour le documentaire donc je fais le premier le départ à la source au virage de la source donc j'ai toutes les voitures qui viennent comme ça donc je fais un plan un peu moyen où tu vois toutes les voitures qui se frottent un petit peu je vois des morceaux de carbone qui volent bon les voitures elles passent et puis je me dis bon ben voilà j'ai fait le départ je vais attendre un tour tiens je vais faire un isolé une caméra un plan isolé au ralenti sur Antoine donc j'attends un tour et puis Antoine arrive comme ça je suis à l'épaule je fais Antoine et quand je fais Antoine je me dis super j'ai les mains comme ça et tout génial mais en fait ça va vachement vite tout ce que je te raconte ça va en 3 secondes je fais le plan comme ça je fais stop record et là je replay je vois les mains je vois le casque et tout comme ça et je me dis mais c'est super donc je suis satisfait et là d'un coup j'entends mais un accident à l'eau rouge un accident à l'eau rouge un accident au duré d'ion et je me dis mais un accident un accident et là silence complet comme dans un comme si tu sais t'entends un blast t'entends plus rien et je me dis mais qu'est-ce qui se passe là et la course t'es arrêtée de Rappeau Rouge donc je cours je vais tout de suite à la FIA et je demande aux gens de la FIA qu'est-ce qui se passe et ils me disent on peut rien dire alors que je les connais je travaille pour la FIA aussi il me dit on peut rien dire et tout ça ça flotte mon fils arrive et il me dit qu'est-ce qui est passé qu'est-ce qui est passé je sais pas je sais pas j'ai filmé Antoine Hubert et là on entend que c'est Antoine Hubert qui est en accident avec Juan Manuel Correa et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé là qu'est-ce qui se passe et là t'as quelqu'un de la FIA qui vient et qui me dit on n'a rien pu faire j'éclate en pleurs c'est la seule fois de ma vie où mon fils m'a vu pleurer et là il comprend ma passion et il comprend aussi le fait qu'il y a un décès qu'on a vécu en direct et que voilà personne ne veut voir des gens décédés ou avoir des accidents graves physiques en tout cas et que voilà les émotions elles sont sorties donc j'ai la dernière image d'Antoine Hubert dans ma caméra comme j'ai eu la dernière image de Jules Bianchi la dernière interview et là tout s'effondre parce qu'en fait moi j'avais de la satisfaction de faire mon dernier mon plan et en fait moi j'ai de la satisfaction mais en fait il meurt quelques centaines de mètres après c'est difficile à gérer dans les émotions quand même je ne peux même pas imaginer c'est les montagnes russes mais il faut se relever de tout ça et le jour d'après t'imagines il y a une réunion avec tous les pilotes qui posent leur casque par terre la famille la famille d'Antoine qui vient avec sa mère avec son père avec son frère avec Julie qui est là aussi et je suis là et je ne sais plus quoi dire je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quel plan je fais et Charles qui gagne son premier grand prix à Spa écoute honnêtement tu vois j'en parle j'ai des frissons Charles il vient il s'arrête dans le parc fermé il sort de la voiture je suis en pleur complet et il sort de la voiture et il pointe comme ça et il pointe pour Antoine il pointe pour Jules il pointe aussi pour son père qui était décédé quelques années avant enfin je veux dire c'est quand tu connais l'histoire du tu connais l'histoire c'est quand même très très c'est dur je n'ose même pas imaginer de l'intérieur et surtout quand tu es proche de ces personnes là que tu les connais parce que déjà je vois l'émotion je me souviens très bien moi de je me souviens de la petite cérémonie qu'ils avaient faite pour Jules Bianchi au grand prix de Hongrie 2015 sur la piste avant le départ je me souviens qu'il y a eu pareil forcément au départ du grand prix de Belgique 2019 à la suite du décès d'Antoine Hubert l'émotion que ça nous a procuré à nous tu vois qui sommes à l'extérieur je ne peux même pas imaginer mais quand tu es dedans c'est complètement on dit en anglais blurred c'est à dire tu ne vois plus clair tu ne sais plus très bien c'est très très tout se mélange le bon le mauvais les pleurs la joie c'est assez difficile mais il faut continuer à avancer il faut continuer moi je suis quelqu'un qui va de l'avant avec plein de gens aussi on va toujours de l'avant il faut avoir des émotions des bonnes des mauvaises mais continuer à travailler c'est vraiment pas facile mais il faut continuer il faut continuer et on pense évidemment très fort à Jules à sa famille et on pense évidemment très fort à Antoine et à toute sa famille ouais c'est par Suisse pour Automobile c'est super dur je ne sais pas comment je vais continuer je vais enjeuner sur la question d'après mais je voulais qu'on se recentre un peu sur toi Jean-Michel on va changer un peu de sujet question un peu plus un peu plus du coup on va dire simple en soi parce que voilà je voulais qu'on parle aussi un peu de toi pour conclure je pars complètement sur autre chose mais du coup ça c'est la question qu'il ne voulait pas me dire au début non c'est pas ça on n'y est pas encore qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas fait ce job ah très bonne question alors c'est une très bonne question alors qu'est-ce que j'aurais aimé faire si je n'avais pas fait ce job alors je ne vais pas te faire une réponse de jeune garçon qui dit j'aurais aimé faire pompier vétérinaire ou pilote de chasse comme tout le monde pense quoi que j'aurais aimé faire aimé faire pilote de chasse écoute je vais te dire un truc avec j'ai 57 ans j'ai mon corps qui me fait mal de partout et c'est évidemment suite à ma passion suite à ce que je fais la caméra très lourde les décalages horaires intenses j'ai de semaine en semaine la semaine il y a un mois j'étais à Jakarta je suis revenu de Jakarta j'étais à Miami de Miami j'ai été au Brésil voilà je ne fais qu'enchaîner je ne sais plus où j'en suis donc mon corps il encaisse beaucoup beaucoup de contraintes physiques et thermiques de semaine en semaine qu'est-ce que j'aurais aimé faire j'aurais aimé prendre soin de mon corps car je n'ai jamais pris soin de mon corps donc j'aurais aimé être probablement avec toute mon expérience aujourd'hui professeur de sport comme ça j'ai aucun problème ou moins de problèmes physiques là j'ai l'impression d'être comme ça mais je vous assure que le matin pour me lever de mon lit il me faut une grue parce que tant que je n'ai pas pris ma douche chaude pour me chauffer complètement tout le corps je n'arrive même pas à marcher j'ai mal de partout et on dit toujours que tant qu'on a mal c'est qu'on est vivant mais donc j'aurais préféré la seule négligence ou négligence et donc mon rêve si je n'avais pas fait caméraman de sport j'aurais bien aimé faire attention à mon corps donc j'aurais fait prof de sport mais j'aurais fait prof de sport par réaction par rapport à tout ce que j'ai fait les 30 dernières années mais sinon évidemment j'aurais aimé évidemment voler dans les avions ou dans les fusées plutôt dans les avions parce qu'évidemment c'est la liberté totale d'être au-dessus des nuages voilà tu n'as jamais eu envie de bosser dans le cinéma ? non le cinéma c'est autre chose le cinéma c'est comme si tu compares le cinéma et la vidéo le cinéma c'est comme si tu fais une peinture et la vidéo c'est comme si tu écris sur un board tu sais tu peux effacer et refaire la peinture tu te dis ok je vais je vais faire une oeuvre d'art la vidéo tu peux effacer le board et puis dire bon voilà et puis avec une caméra comme on en a ici on peut tourner pendant des heures et des heures et puis après faire un montage il m'est arrivé de filmer en film les Grand Prix de Formule 1 en Super 8 et évidemment c'est une autre manière de tourner tu as beaucoup moins d'images à filmer tu ne tournes pas pendant 10 minutes tu tournes pendant 3 secondes donc tu te dis ok il faut que j'ai le bon plan pendant 3 secondes 5 secondes parce qu'après tu n'as plus de pellicule donc le cinéma ça ne m'intéresse pas ni dans la manière de filmer ni dans le dans le fait de tout écrire et tout est maîtrisé ça ne m'intéresse pas du tout moi ce que je veux c'est être dehors sentir le vent dans mon visage et puis me dire et la pluie et me dire allez qu'est-ce qui se passe maintenant et je ne veux rien louper en fait quand on travaille on rencontre plein de gens mais vraiment beaucoup 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 de gens et dans les bons côtés les mauvais côtés on apprend des choses avec certaines personnes on apprend moins avec d'autres personnes parce qu'on a des affinités et pendant 15 ans à peu près 15-18 ans j'ai travaillé avec mon ami Thomas Bonnecarrère qui était comme mon frère j'ai du mal à en parler et en fait Thomas j'ai appris beaucoup de choses avec lui il était mon complet opposé il était calme il était réfléchi il suivait les règles alors que moi je ne suis pas du tout je ne suis pas les règles je ne suis pas calme je réfléchis de temps en temps mais je suis impatient lui était patient et en fait on était le ying et le yang et quand on travaillait ensemble on faisait le duo parfait parce que lui traitait des choses d'une manière différente et moi je traitais d'une autre manière et on était un peu la dream team ensemble voilà on a fait plus de 15 ans de championnat du monde de sport auto ensemble on se donnait les tournages et malheureusement au Grand Prix de Monaco il y a deux ans il a été victime du crise cardiaque le lundi le jour d'après du Grand Prix de Monaco et il nous manque à tous tous les gens qui l'ont fréquenté parce que il aimait les gens les gens l'aimaient et personne personne peut dire quelque chose de mauvais sur lui parce que c'était quelqu'un qui était passionné dans ce qu'il faisait il aimait les gens on lui rendait bien et il n'avait jamais un mot plus haut que l'autre et plusieurs fois pendant ces 15-18 ans où je travaillais avec lui il m'a calmé on a partagé les chambres en Formule 1 pendant près de 10 ans donc c'est comme mon frère il était fils unique on se voyait tout le temps il habitait en Thaïlande les quelques dernières années de sa vie et toutes les semaines on faisait un FaceTime et lui il était toujours dans sa piscine en train de de se reposer au soleil et moi j'étais toujours chez moi à Paris en train de dire qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine voilà deux rythmes de vie complètement différents je lui disais qu'est-ce que tu fais cet après-midi il me disait je vais prendre mon bateau je vais pêcher un poisson je vais le faire griller et le reste de l'après-midi je fais une sieste voilà moi c'est pas vraiment comme ça donc c'est complètement deux vies différents mais il avait besoin de se ressourcer de se calmer entre les Grands Prix tandis que moi quand je vais sur les Grands Prix dans le sport auto j'ai besoin tout le temps toute la vie d'être complètement en mouvement en mouvement et voilà quoi je paye tribute un hommage à Thomas Boncara avec qui j'ai beaucoup appris je salue évidemment sa fille Camille que j'aime beaucoup et voilà donc je voulais pas parler de de sport auto sans parler de Thomas qui a marqué tous les gens sans exception qu'il a rencontré on pense très très fort à lui Thomas pense à toi du coup ma dernière question Jean-Michel elle est assez simple en fait mais je trouvais ça important en sachant tout ce que t'as vécu et tout je voulais te demander en fait comment tu décrirais ta vie ma vie alors est-ce que tu connais la chanson des Eagles laquelle ? Life in the fast lane voilà Life in the fast lane c'est ma vie je bombarde je bombarde et en fait je regarde j'ai beaucoup de souvenirs j'ai beaucoup de détails je me souviens beaucoup beaucoup de choses mais en fait dans ma vie je regarde devant je veux toujours faire beaucoup de choses je veux toujours les achever dans la meilleure manière seul ou en groupe parce que pour moi le groupe c'est très important on réussit rien tout seul et en fait je veux continuer à avancer je veux continuer à réussir je veux continuer à être satisfait et à satisfaire les gens qui regardent les programmes quelques programmes que je fais puisque je fais aussi je fais beaucoup de programmes aussi en France voilà donc ce que je souhaite c'est je me dis toujours si moi je suis heureux les gens qui regarderont mes images seront heureux c'est ce que je suppose et c'est sans prétention tu as fait beaucoup de choses tu fais encore beaucoup de choses en ce moment oui et tu as écrit un bouquin oui dernièrement qui va sortir qui est sorti alors avec Axel Brémont qui est mon co-auteur qui habite à Marseille super mec très passionné comme moi nous avons fait nous avons écrit un livre c'est c'est beaucoup beaucoup d'histoires que j'ai racontées aujourd'hui mais encore beaucoup beaucoup plein d'histoires inédites qui seront dans ce livre le livre sortira fin août sous mon nom alors le titre je ne me souviens plus vraiment du titre mais je pense que c'est 30 ans de Formule 1 parce que ça récapitule en fait mes 30 ans de Formule 1 donc je pense que le titre c'est 30 ans de Formule 1 c'est Jean-Michel Tibi Axel Brémont l'éditeur c'est City Edition qui a publié cette année Jean-Louis Moncet qui a publié Pierre Van Vliet aussi et le livre sortira fin août début septembre je vous invite à l'acheter évidemment et à lire toutes les histoires que j'ai vécues pas toutes parce que je pourrais en raconter des centaines et des centaines il y a à peu près 30 histoires sur ma vie dans le sport auto et il n'y a pas le briefing par exemple il n'y a pas le driver's briefing que j'ai fait en exclu pour vous dans la chaîne Lucas parlez fin et puis voilà il y a plein d'histoires et moi je vous achète je vous incite à acheter ce livre voilà merci à Axel qui m'a supporté en anglais comme on dit supporté qui m'a soutenu et qui a écrit le livre et qui m'a eu voilà pendant des mois et des mois et franchement il a fait un super travail moi je lui racontais des histoires et lui les écrivais en texte il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées malheureusement pour des questions de format pour des questions d'édition j'avais des titres différents qui n'ont pas été pris par l'éditeur petit big up à l'éditeur évidemment Frédéric Veil qui voilà mais en tout cas voilà à la fin on a réussi un compromis et le livre sera édité on est très fier vous le trouverez dans les librairies et on est très fier d'avoir fait ça avec Axel et que ce soit diffusé au moment où ce podcast sort cette vidéo sort je pense qu'il est déjà sorti on enregistre un peu avant je pense qu'il est déjà sorti donc je vous encourage aussi à aller voir ça en tout cas Jean-Michel je ne vois pas comment après avoir écouté ça il pourrait ne pas avoir envie d'en savoir plus sur tes histoires je te remercie énormément merci beaucoup d'être venu ça fait super plaisir merci beaucoup alors achetez le livre évidemment achetez le livre et puis moi je suis sur sur Instagram à f1jmt at f1jmt si vous voulez me suivre dans mes péripéties si vous voulez me suivre dans mes péripéties bon alors ça fait votre conclusion je suis sur Instagram à f1jmt si vous voulez suivre mes péripéties dans le monde entier puisque je poste pas mal de photos artistiques tout le temps et suivez-moi avec grand plaisir et je suis toujours heureux d'échanger avec les gens et merci à Lucas merci à Antoine de m'avoir reçu et puis j'espère que vous continuerez à regarder le sport auto et regarder aussi la chaîne YouTube de Lucas et qu'on continue à toujours se faire plaisir sans blesser évidemment dans le sport auto bisous ciao bye on s'abonne ? radio tech loud and clear on s'abonne on s'abonne on s'abonne on s'abonne